OK, je vous donne un sigle et vous me dites ce que ça veut dire, comme par exemple, DEC, DEC, ça veut dire diplôme qui est en ligne sur le chômage. Oui, oui, oui. OK, que veut dire... Ah, tu fais de ton dette, toi! P-N-U-E, le PNU, P-N-U-E. Si un ado a de l'urticaire sur l'encéphale. Euh, projet de Normand pour utiliser son épique. Euh, poudre nul utilisé par les expos. Vous allez comprendre dans deux semaines. Pouvons-nous utiliser l'extincteur? Non, mais... Non, mais ça se demande très bien dans un bar. Mais non, vous étiez pas loin, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais ça nous intéresse pas la grèce. Qu'est-ce que veut dire B-A-R-B, le Verde? Euh... Bratouette en caisse, Rénaud-Dépôt. Ben oui, on t'achale, on est jaloux. Barmaid en scène de Roy Dupuis. Et ceux qui veulent des noms, bien, vous venez le voir là. Les visants Récioterrestres de Raoul Duguay aussi. C'est ça! Vous étiez pas loin. C'est la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. C'est aussi qu'il y a des B-E-Y-P, c'est quoi? Dans le... Ça commence par barman enceinte. B-E-Y-P, vous le trouverez. OK. Que veut dire C-E-D-E-A-O, le cité d'A-O? Club des étudiants diplômés en amour oral. Non, non, non. Comment empêcher un docteur d'entrer son annulaire dans l'orifice? Ah, ah, ah! Moi, je parle! C'est ça pas loin, c'est la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui? Oui, ils ont des gros annuaires dans ce coin. Ah, 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 ah! Que veut dire le... Le... Est-ce que tu dépais des mille jeunes? Ah, ah, ah! Non, non, ça veut dire Normand Batrouille-sur-le-Pont. Ça veut dire animateur en état des brigadiers. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Moi, je dirais, t'es épeurante, est-ce que j'ai... Mais j'ai dit pas loin, c'est l'espace économique européen, on passe au vote que j'imagine. Ah, c'est tous, c'est tous. Mais le vivant va y fêtir, là-bas. Oui! Oui! C'est nous, après la pause. OK, le jeu est très simple, c'est comme Jean dit quand on était petits, ou Kunta dit quand moi j'étais petit. J'aimais pas ça quand c'était plus. Fait que, si je dis pas Normandie, vous le faites pas, sinon vous êtes éliminés. OK, vous êtes prêts? Oui. Normandie, écoutez téléservices. OK, Normandie, fais-tu en blague, c'est intéressant. Hé, Normand, j'aime beaucoup ton émission. Oui, bravo. OK, Normandie, allez faire prendre une marche avec le chien. Firmant, va porter le chien. Je veux pas qu'il se sente délaissé. OK, visitez un calme nudiste. Ah, ah, ah! J'ai pas dit Normandie, j'ai pas dit Normandie! Mais vu qu'il reste 30 secondes à l'émission, vous donnez une chance. OK, Normandie, mettez votre nez dans les affaires des autres. OK, non faites-les pas! Ha, 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 ha! Non, revendie, chantez du folklore de chez nous. Hé, la vie! En fait, il y avait pas quand même l'affaire, on a bien fait une marche. J'en fais la société, baby. OK, imitez, Normandie, imitez André Ducharme. Ha, 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 ha! Bien, bonjour! OK, on passe sur notre chien, c'est bon! C'est un petit peu le tour de la piment par Bruno Landry, mesdames et messieurs! On va jouer à la conférence de presse! Oui! Oui, j'ai demandé avant l'émission, aujourd'hui, de se préparer des questions pour mes invités. Qu'il y a une question pour Yves Pelletier. Oui, 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 c'est beau la dentelle. Oui, c'est quoi ton nom? Alexandra. Oui? Salut Yves, je voudrais savoir, parce que j'ai entendu parler que t'avais déjà passé des vacances au Népal, est-ce que t'as été en avion ou bien est-ce que t'as lévité? Lévité, c'est-à-dire que j'ai lévité de prendre l'avion. OK! OK! Qui a une question pour André Ducharme? Oui? Oh, monsieur, j'aimerais faire de vous rousseler, moi, la... OK! Quelle est votre question? Quelle est votre question? Normand? Normand? Oui? Moi, j'ai une question pour elle, après. C'est quoi ta question, madame? Allô, André? Allô? Ma question, c'est, serais-tu aussi comique si tu mesurais six pieds? Non, mais si je mesurais six pieds, ton chum mangerait une maudite volée, par exemple. OK! Une question pour Guylain! Quelle est votre question pour Guylain Lepage? Oui, OK, Leblond. Oui, c'est quoi ton nom? Alexandre. Oui, ta question. Quand t'es allé à Que le meilleur gagne, t'as-tu triché ou ben tu savais vraiment une réponse? Non, non, ben... Non, 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 non! À Que le meilleur gagne, t'as quatre choix de réponses. Pis moi, j'étais assis à côté de Michel Barrette, Joan Labelle, puis Normand Brathwaite. Fait que je prenais toujours la réponse qu'il avait pas choisie. OK! OK! Pour rester à l'instrument plus fort, du lundi au vendredi 16h précise au Café Campus 57S, vous pouvez sortir à Montréal. Y'a de la poisson! Oui! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai que ça n'a pas bon! OK! C'est un mot, ça, éloigner! Vous me faites une phrase avec Fatibulaire, pardon! Fatibulaire! Fatibulaire! Ça, c'est la recette du Canadien. Fatibu aujourd'hui, Fatibu hier! Oui! Avec Fatibulaire! Fatibulaire! Quand Patti avala un ver vide, Fatibulaire! Normal, y'a pas juste ça et qui a droppé de la titre! Fatibulaire! Ben, écoute, je vais faire une suite à Guy, parce qu'on est dans le même groupe, pis ça me paraît, je pense. Quand le Canadien a pas de tibu, l'air de Jacques Demers, c'est bête! Oh! Vous me faites une phrase avec Hippothèque! Si tu couches avec Yves Pelletier, oublie pas tes condoms! Hippothèque! Je voulais payer mon Hippothèque, mais malheureusement, Hippothèque! Moi, pour classer mes photos de Hippopotames, je me suis fait casser une Hippopothèque! Ah! Okay! C'est une petite phrase avec Détraqué! 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 Le roi Décraté! Est sorti Détrac et il a l'air détraqué! Détraqué! Oui? Dans Saint-Bobette, Jean-Leloup a des tracts et des tracts. Bon appétit tout le monde. OK, oui... Je pars. OK. Une petite dernière avec Montagnard. Ah, Montagnard? Oui. L'autre jour, c'était devant ma fille, le gars m'a coupé. Je disais, Montagnard Neck. Jean-Leloup, elle est vraiment plate. Je me suis acheté une montre. Agnard... J'en suis tiré cette petite tête. Oui, vas-y. Francine Raymond, Agnard Paul. Elle est vraiment plate. On parle souvent que c'était loin, on parle souvent. À c'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Les gens du public, vous avez reçu un sac brun, c'est le moment de le mettre sur la tête. Hé, j'ai chien dedans! Hé, qu'est-ce que Brégétal Magdo? Qu'est-ce que Brégétal Magdo? Ok! Je vais te le dire, je ferais remis des canton propres. Ok, alors on regarde les photos de mes invités, on commence par Guy, en fait quoi? Oui, eh bien moi, ma première photo, j'ai finalement découvert le secret de Bruno Landry. Ça fait 15 ans que je travaille avec, mais aujourd'hui, qu'est-ce que fait que son argent? Il fume pas, il boit pas, il prend pas de drogue, il s'habille pas. Je l'ai finalement trouvé, le Nettoyeur BL. Avec Nettoyeur BL, ton linge devient suel. J'ai trouvé aussi un restaurant pas loin de chez nous, le Cap-Pelé. C'est bon sur le coup, mais c'est après que ça fait mal. Ok, lui! Alors, premier caton, cuit, 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 cuit! Bazar sur la rue de Rolette, et comme dirait Jésus, venez en grand nombre! Deuxième caton! Où étiez-vous quand on était 10 000 sur la rue Saint-Paul? En tout cas, moi, j'en connais 5 qui étaient avant. Ok, Bruno! Alors, un petit spécial de mon Nettoyeur BL, chemise lavée, 1,25. Ouais, mais si tu les amènes salle, par exemple, c'est 2,50. Et ici, on a une petite photo de boutique, prêt sur gage. Ouais, dis-moi, je te gage, que tu vas te faire fourrer! Ok, on passe sur votre catémeur! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mais le team-up entre une eau-landerie, mesdames et messieurs! Hé, c'est le moment du cours d'histoire, parce qu'on va jouer à «Connais-tu l'histoire du gars? » Ouais! Ok, mes amis, vous trouvez des histoires qui sont racontables à la télévision. Ben oui! Parce que je veux pas faire ma job pour faire des annonces du centre du manteau. Ok, d'accord. On commence par Guillain. Hé, Normand, tu comprends bien? J'en ai une pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un pitbull qui a le sida? Je sais pas. C'est lui qui a donné. Wouh! Ok. Alors, c'est tiré de mon... mon oeuvre. « Jusse-ra à nos enfants en riant de vos cœurs! » « Riant de vos cœurs! » Alors, il s'agit de deux jumelles identiques qui se côtoient. Elle dit « Comment ça va? » « Ah, ben moi, avec Gérard, ça va pas très bien de ce temps-ci. Il arrête pas de lire au lit. Il fait rien. » Fait que l'autre a dit « Ben, écoute, je vais te remplacer ce soir et puis je te dirai comment que ça se passe. » Alors, le soir venu, elle se gliffe dans le lit et elle se met à le stimuler. Et lui, il lit comme ça et puis il commence à lui caresser l'intimité féminine comme ça. Elle le restimule et il recaresse l'intimité féminine comme ça. Le lendemain, elle arrive à sa sœur et elle lui dit « Ben, écoute, il m'a quand même caressé l'intimité féminine. » Elle dit « Ah, ça compte pas, ça, c'est juste pour tourner ses pages. » Hé, c'est une joke, une joke de bon goût. Je ne l'avais pas le suprême. Bruno, une petite devinette ici. Oui. Quelle différence a-t-ce qu'il y a entre un oeuf, un tapis et une pipe ? Un oeuf, tu peux le battre, un tapis, tu peux le battre, mais il n'y a rien qui bat une pipe. OK. OK. On passe au vote. Quelle différence a-t-il y a entre un oeuf, un tapis et une pipe ? Et le piment va épocer, mesdames et messieurs. OK ! Hé, ramenez-vous après la fois. OK. Je vous dis comme disait quelqu'un, par exemple, comme disait le ma soeur de soeur Angèle. Bonjour ma soeur. Oui, 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 oui. Dans ce genre-là. Oui, mais dans ce genre-là, mais en drôle. En drôle aussi, ça va. OK. Comme disait le voisin de terrain de camping de Jean Chrétien. Fais attention, quand tu fais l'amour oral à ta femme, on en reçoit jusqu'ici. Je te regarde, puis tu sais, tu n'as pas juste la gueule, Dr. Roche. Oui. Coudonc, tu changeras-tu de terrain, tu as-tu les mouches à mort ? Comme disait le dentiste de Jean-Paul II. Euh, arrête de grouiller, vieux Vatican. Et si, euh... Elle dit, ouvre ta gueule, ouvre ta gueule. Bon, c'est ça, à cette heure, ferme ta gueule. Non, elle dit, ce n'est pas parce que tu restes en Italie qu'il ne faut pas se brosser les dents. Et comme disait... C'est une joke géographique. C'est comme disait le psychiatre, le psychiatre d'Elisabeth II. Vous savez, si vous, si vous, si vous, si ça... Parce que, un psychiatre qui bégaye. Mais si ça vous déprime trop, là, vous avez le droit de ne pas être sur de l'argent canadien. Oh, 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 oh. Hé, Elisabeth II. Oui. Majesté, vos pilules sont plus bonnes. Majesté, vos pilules. Il dit, depuis quand vous, depuis quand vous prenez-vous pour une jument ? Elle dit, ça vient de ma jeunesse alors que j'étais une jeune pouliche. On passe ça parce que c'est le meilleur. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, le piment avant Bruno Landry, mesdames et messieurs. Hé, revenez-nous après la pause. On va jouer d'autres jeux d'entre eux. Ouais, de même, et puis de même, puis de même. Ça vous dit quelque chose ? Euh, être intéressé. Non, c'est parce qu'on va jouer aux mots croisés, ouais. Ouais, ma tante, on va mettre le doigt et le pouce de mon ami François Hudon, mesdames et messieurs. Les mots croisés, aujourd'hui, la grille, la technologie moderne. Ok, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Un, horizontalement, ça, c'est dans ce sens-là. Oui, ok. Un, douze lettres. Elle a la touche. Michel Louvain. Non. Pas la... Elle a la touche. Pas la touche, la touche. Elle a la touche. Une cigarette. Non. Manuela, du Salon Rive-Sud. Non. La télécommande, Horizontale 2, neuf lettres. On en a plein les oreilles. Des marteaux. Euh... Des enclumes. Euh... La cire. Non. Du Sonny Floch quand on se lave la tête dans la bol. Non. Oui. Les arguments de père de Daniel Johnson, mesdames et messieurs. Bravo. Non. Hé, c'est tombé politique, toi. Nous avons les écouteurs, ok. Trois, neuf lettres, la voix de son maître. Pas pire, pas pire. Non. La voix de son maître. Céline Dion. Non. Ok. Non. C'est le répondeur, Horizontale 4, du lettre. C'est Tolle, la reine du foyer. La bus. Jeanne d'Arc. Non. Ah. C'est historique. Non, c'est bon. Michel Jasmin. Non, c'est pas Michel Jasmin. Hé, ça paraît-tu qu'on essaie pas de le trouver? Non, c'est la télévision. Horizontale 5, du lettre. Il se fait taper dessus. Le nez de la femme de Mario Lirette. Non. C'est vrai, non? Hé, on a dit le mot de Dan Biggera. Non. Un militant gay. Non, le clavier, Horizontale 6, 5 lettres. Un petit qu'il est de moins en moins. Ah, je l'ai. L'organe de Guy au printemps. Oui. Le flanc, c'est comment c'est? Le trou de cul de Daniel Johnson. Oui, monsieur. Non. Oui, monsieur. Non, c'est l'écran. L'écran, bien sûr. Verticalement, un, deux mots, onze lettres. La reine des emmerdeuses. C'est Christine Lamère. Non, c'est la boîte vocale. Verticale 2, dix lettres. Quand on l'a, on ne part jamais sans lui. L'herpès. Non. C'est moi qui l'ai donné. Non, j'ai rien à voir là-dessus. OK. Le cellulaire. Verticale 3, six lettres. Exercice quotidien. Le swing, le swing. Non. Est-ce que c'est le swing, le swing, le swing à Bruno? Pour Normand, je dirais, allez à la bande. Non, c'est zappé. Verticale 4, dix lettres. Je t'en passe un papier. Elles sont expliquées. Ou le swing, le swing à Bruno? Réalisé sur le bol. Prochaine, numéro 6. Numéro 6, notamment. C'est l'intriment. Verticale 5, onze lettres. Boîte à puce. Jean-Lenoux. Non. OK. Hey. À puce, pas à morpion. La chatte à marjo. Non. Les cheveux Alice Robbie. Non. On se t'a dessus, disons. L'ordinateur, et pour terminer, toujours dessus. Et il fait fier. Non. La blonde à Bruno. Hey, les deux sont bons. OK. Les deux sont bons. C'est le piton. Le piton. OK. OK. Alors, mes chers amis. Oui. Vous trouvez une histoire qui est racontable à la télévision. Oui. Parce que ça ne me tente pas d'agresser du cul puis d'animer à Télé-Québec. OK. À quelle raison? OK. Vas-y, Yves. Alors, bien, c'est une joke racontable tirée de rayons de bon cœur afin de distraire nos enfants. Alors, c'est un conte de Noël. Un homme, chez Eaton, se rend au WC. À sa surprise, un lutin malicieux le voisine aux urinoirs. Notre qui-dame s'étonne de la dimension intimement gigantesque du sympathique gnome. Celui-ci lui rétorque, je suis un lutin de Noël, j'ai pu exaucer des souhaits, et voilà pourquoi me voici ainsi masculinement pourvu. Oh, mais j'en aimerais bien une comme cela. Je suis un lutin de Noël et j'ai pu t'exaucer. Comment t'appelles-tu? Robert, réplique l'autre. Que dois-je faire? Retir ton pantalon. Oh mon Dieu, pourquoi? Je suis un lutin de Noël et tu dois m'obéir si tu veux que je réalise ton vœu. D'accord. Il s'exécute. Aïe, 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 mais que fais-tu? Je suis un lutin de Noël, alors ta gueule. L'autre se fait. Mais dis-moi Robert, quel âge as-tu? 38 ans. 38 ans et tu crois encore au lutin. Mesdames, Messieurs, vous savez, qui aime bien, châtie bien. Et moi? Mais qui aime mieux, châtie mieux. Oui, et moi, quelque chose que j'aime énormément, que j'adore, c'est... Le décor de Puyama! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Hé, Guy! C'est... Guy, c'est moi et tu te l'attes de LV. Et derrière, c'est le camp de Messieurs! Ah, il y avait quelqu'un! Il y avait quelqu'un! Il y en a un blessé, c'est correct. Oui, oui, oui. Il y a une petite bosse dans le tapis, ben ça. OK. C'est le cas, si il y a un invité mystère, on va savoir c'est qui, c'est qui! OK, alors je vous pose des questions sur les grands mystères de la vie, vous essayez de trouver des réponses à ces grands mystères de la vie. Pourquoi les missionnaires ne perdent jamais leur position? Parce que les sœurs n'en connaissent pas d'autres. Pourquoi les missionnaires ne perdent jamais leur position? Parce qu'ils mettent toujours leurs yeux dans le même panier. Pourquoi, sœurs, les missionnaires ne perdent jamais leur position? Parce qu'ils ne sont pas bons dans les jambes de bras. Pourquoi, pourquoi maman reste encore avec papa? Parce qu'elle mène une vidange. OK, quelqu'un! Pourquoi, maman? Parce qu'il n'y a rien qu'elle pour y vider son sac. C'est tellement un nouveau jeu, je me suis fourré dans le titre! C'est, devine la devise, puis le chapeau n'est pas prêt encore! OK, je vous dis le nom d'une personne et vous me dites que ce serait quoi sa devise. Comme par exemple, Jacques Parizeau, ce serait toujours plus gros sa devise, OK? Alors, quelle serait la devise de la poudre? Je m'en rappelle plus! OK, la devise... Je m'en sac que mes pré-arrangements sont pas assez durs. OK, d'accord! La devise de Jean-Paul II? Pas besoin de condom, mais j'ai la frappe! OK! La devise... La devise de Jean-Paul II? Bas-queux un jour, bas-queux toujours! Tout ce qui est le fun est défendu! OK! La devise de Jean-Chrétien? Quand tu craches en l'air, ça te retombe toujours sur l'épaule! La devise de Jean-Chrétien? L'union fait la farce! La devise de Jean-Chrétien, OK! La devise de Mitsu? Soutiens ce que peut! La devise de Mitsu? Le camboi fait le dos des montagnes! La devise de Mitsu? J'en ai pas! OK, rapidement, la devise d'Alice Roby! Hein? OK! Ah! Hey, hey, hey! Ticu, 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 attends-tu de... Ticu, ticu! S'attent-tu de l'entendier Ticu, ticu? Ah! Ticu, ticu! Allez, ce sera mis toujours plus fol! OK, on passe au vote! Aspenu! Côté, bon, on va étudier votre cas! Étudier votre cas! Oh! Un exemple! OK, alors, je vous donne les mots, vous faites une phrase avec. Vous êtes prêts? Ouais, oui! Faites-moi une phrase, avec Marteau! Marteau, j'aime beaucoup les peintures de Marthorelle Fortin. Oui, comme disent les assureurs, Nathalie Simard, t'oublie ça. La madame était bien contente au Walmart aujourd'hui. Faites-moi donc une phrase avec tournevis. Est-ce que j'aimerais donc ça que tu m'étournes vicieux? Bonne idée, les amis. Bonne idée. OK, faites-moi une phrase avec égouine. Compte pas sur moi pour faire une farce plate sur l'égouine. Peux-tu m'expliquer les règlements du cheveu-là? Moi, t'es faxé, le magnifique. Oui, égouine. Normand Bratouin, t'as un gros égou, il ne pense qu'à lui. Dans la postière, l'égoïne est bien, bien bonne. Oh, tranquille là-dedans. Faites-moi une phrase avec ville, brequin. Euh, je suis sorti de l'eau quand je vis le requin s'approcher. Oh, boy! Oui, mais encore? Si t'aimes pas notre ville, brequin, toi. Moi, j'attends le prochain jeu. Oui, c'est ça. J'ai de la misère avec ce cheveu-là. Oui, t'as de la misère, mais c'est pas grave. Il en reste un dernier, tu peux t'essayer. Fais-moi une phrase avec rabot. T'as rien à faire à soi, t'écouteras à bottines souriantes. Ah oui, si Ginette Renaud suivait un régime à la rabot-mégris. Fais-jeu de mots. Demain, il fait rabot. C'est gros. C'est pas trop. Ok, on pense le mot, il fait rabot. C'est pas chaud, Patat. Le pivot en sence-grainien, madame le sien. Serge Térefour, c'est bon. Serge Térefour, je c'est très bon. Serge Téos, merci. Allez, 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 allez. Oui, alors, j'ai demandé aux gens du public de se préparer une question pour mes invités. Qui a préparé une question pour Serge Ferriot? Oui, là-bas? Oui, votre nom, c'est quoi? Mélanie. Téléphone? Oui, euh... OK, oui Serge, est-ce vrai que tu es un ou une france sexuelle? Et puis, si oui, t'es passé de quel sexe à quel sexe? OK, bien, à la maison, je suis un homme, on travaille chez une femme. Puis en ce moment, bien, fouille-moi. OK, trois questions pour Serge Grenier. Qu'est-ce que vous faites, Serge Grenier? Oui, oui, vas-y, t'as la question, vas-y. Monsieur Grenier. Euh, j'ai un... Je peux revenir, si tu veux. Non, 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 vas-y, vas-y. C'est sérieux? Non, non, vas-y. OK. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je me demandais, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes? Non. OK, deux questions pour Richard Jean-Cyriot! Oui, rapidement. Oui, Richard, avec la moustache que t'as, est-tu vrai que t'as coulé le test d'entrée dans la police? Oui, euh... C'est vrai, je voulais devenir policier, j'ai coulé tous mes cours, sauf Bang 101. OK. Alors, venez nous voir, 57 Astro-Presenture à Montréal, 5 de 5 sur 5 de 0, 7 de la poisson! Bye-bye! L'histoire du gars, oui! OK, OK! Oui, oui! J'ai demandé à vous inviter de trouver une histoire qui est racontable à... j'ai pas de place pour mettre ça. OK. L'histoire qui est racontable à la télévision. S'il vous plaît, une histoire racontable à la télévision. Richard, vas-y! Euh, sais-tu, c'est quoi la différence entre les Canadiens de Montréal pis une marmotte? Non! Il y en a pas, les deux se font écraser quand ils sont sur la route. OK! OK! Alors, c'est l'histoire d'un pied pis d'un pénis qui se retrouve au lit le soir. Alors, le pénis, le pied dit, bon, moi, j'ai passé une journée à faire ça. Je me suis fait laver, mon maître m'a lavé, il m'a mis un petit bas, même si il m'a marché un petit peu, tout ça. Tu vois comment ça s'est passé. Alors, le pénis, il dit, moi, ça a bien commencé aussi. Il m'a lavé, il m'a mis une petite pilote. À un moment donné, on a rencontré une fille, une fille, le soir, et là, il m'a arraché un petit pilote, ma question m'a fait partir de la tête. Et, à un moment donné, là, je me suis retrouvé dans un grand poudoir, rentre, sort, rentre, sort, j'ai été malade, là! Ah! Oui, Normand, sais-tu pourquoi il y a seulement 20 % de femmes au ciel? Je sais pas. Non, parce qu'il y en avait plus, ça serait l'enfer. Oui, 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 oui! On pense au vote qui est éveillant! Le plus bas va serré au sérieux, mesdames et messieurs! Revenons après la pause! Si vous pensez que OLP, ça veut dire «Ovationnons la poudre », eh bien, c'est le moment pour vous de jouer à ses quatossiques, oui! Les chers amis, je vous donne des sigles, comme CSN, Centre sportif et UC, et vous trouvez ce que le sigle veut dire. Comme par exemple, que veut dire C-E-P-O-C? C'est bon! Les cliniques extérieures, en tout cas, t'es poigné pour ôter tes culottes! T-A-P-O-C! C'est le Centre d'études pour oublier Chrétien! T-A-P-O-C! Le club des étudiantes Popounis qui m'avaient la scène au campus! T-A-P-O-C! T'es pas loin! T'es t'es pas loin! T-A-P-O-C! Vous-et-le-c'est le Conseil des écoles publiques d'Ottawa-Calcés! T'as pro le dire! T'as pro le dire! L'ADM, ITM. ITM! On se détappe! Oui, UDM? Des impuissants qui dépensent tes masseuses. UDM? Je pensais à masseuse, moi aussi, fait que je vais laisser faire. Mais t'étais pas loin, c'est l'Institut du DO de Montréal. Ah! Le DO de Montréal, excusez-moi mon gueule! Qu'est-ce que veut dire FFRF? C'est... c'est mon numéro de téléphone. 1-800-FFRF pour le sensuel et le sexier Richard Serrois. Je regrette, c'est plutôt... c'est plutôt les sous-vêtements sexés de Rosita Salvador. Les salaires que t'as supposé de nous ramener à Coupe Stanley. Oh! Mais elle, vous n'étiez pas loin, c'est le syndicat suisse romand du spectacle. On l'avait. Ah! Et que veut dire O-N-L? Je veux dire O-N-L? O-N-L? Oublions pas de nettoyer le loup. Ha! Ha! C'est des gens qui pratiquent leur activité seulement deux jours par année. C'est l'Organisation des nudistes du Labrador. Où est-elle? L'œil de Normand dans sa loupe. Eh bien non, mais vous êtes pas loin, c'est l'Office national de l'ITUV. L'ITUV. On pense au vote qui est le meilleur! Trois et chaussures! Trois et chaussures! Mais encore une fois, j'ai eu le temps de compter. Avec mon œil de Rodrigo, mesdames et chaussures. Et c'est Éric Téco, toi, mesdames et chaussures! Revenez-nous après la pause! Et comme je dis toujours, monsieur Salaga, c'est le moment de se mettre dans l'oubliante et de jouer à la conférence de Drake, ouais! Alors, avant une question, je vais demander aux gens du public de se préparer des questions. Qui a préparé une question pour Serge Grenier? Oui, oui, quel est votre nom? Je vais attendre des liens. Oui, c'est la question. OK, Serge, qu'est-ce qui t'encœure le plus dans la vie? Qu'est-ce qui m'encœure le plus dans la vie? Les questions. Qui a une question pour Pierre Légaré? Oui, oui, mademoiselle, oui, votre nom? Parce que... OK, la question. D'après toi, ce serait quoi le plus grand thrill intellectuel pour un moteur? Utiliser ta main droite pour augmenter la puissance que t'entrent les jambes. Tu as une question pour Richard Zérois? Oh, mon père! Ha, ha, ha! Oui, oui, oui! Ta question, c'est quoi, ton nom? Martin Roberts. Ta question? Hum, jusqu'à quelle batterie tu serais prête à aller pour avoir un piment? Euh... Un tour, un tour, un tour! Un tour, 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 un tour pour votre sainte! Ouais, le piment va au bout du 7-1 de Richard Zérois! Ouais! Le racisme qu'un l'instrument « Piment Fort » se présente du lundi au vendredi 16h précise au Café Campus 57 Est ou Prince-Harture à Montréal. On fait tirer d'excellents billets pour André-Philippe Gagnon et l'évêque sur Côte. Ne manquez pas ce soir à 20h l'émission Les Machos. C'est toujours arrêté en passant parce que vous avez de la boîte ronde. Est-ce qu'on va jouer à Connais-tu? L'histoire du gars, oui! Vous savez, vous nous racontez une histoire qui est racontable à la télévision parce que je veux revenir en septembre. OK, tiens, ces deux femmes qui viennent tous les deux d'accoucher de leur quatrième enfant, sont dans la même chambre à l'hôpital, à un moment donné, la première, elle dit, moi, quand j'ai accouché de mon premier, elle dit, mon mari m'a acheté un beau manteau pour eux. L'autre, elle dit, ah oui, il a mis 5 000$ là-dessus. L'autre, elle dit, ah bon? Quand j'ai accouché du deuxième, m'a payé un voyage autour du monde. L'autre, elle dit, ah oui, il a mis 10 000$ là-dessus. L'autre, elle dit, ah bon? Quand j'ai accouché du troisième, m'a acheté un char. L'autre, elle dit, ah oui, il a mis 25 000$. L'autre, elle dit, ah bon, là, quatrième, pour moi, ils vont mettre un condo. L'autre, elle dit, ah oui, elle dit, pour moi, ils vont mettre 100 000$. L'autre, elle dit, ah bon. Elle dit, puis vous, ah, dis-moi, tu m'as payé, c'est un coût de reformulation quand on s'est mariés, là, 9,95$. C'est ça, reformulation. Ça, c'est quand t'as le goût de dire, touffes-toi-dedans en grosse, à la place, tu dis, ah oui, puis ah bon. OK. Oui, Richard? C'est un Newfie qui arrive à l'hôpital, il a toute la face en sang, il seigne, une grosse brune dans le front. Puis, mais il est de bien de bonne humeur. Le médecin, il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Newfie, il dit, ben, j'ai été joué au goût la première fois de ma vie. Puis, il y a quelqu'un qui a crié, four! Il est juste sorti une. OK. Richard? Ben, moi, j'ai une petite histoire qui m'a été racontée, c'est-à-dire le nom, par la fille de Normand, Elisabeth Blouin-Brathwaite, 9 ans. C'est l'histoire d'un gars dont la famille est pauvre. Mais pauvre, là. Tellement pauvre. Sais-vous ce qu'il a trouvé ce gars-là dans son Bonne Noël? Son eau de bas. OK, on parle comment, c'est-à-dire? Et le piment avant la joke de ma fille, Elisabeth, ça se draguait! Et on parle à la pause et on parle à la pause. C'est le moment, mes chers amis, de jouer aux gens de filet! Oui! OK, je vous nomme des noms d'endroits, puis vous me dites comment on appelle les gens qui demeurent là. D'après vous, comment on appelle les gens qui demeurent au Cap de la Madeleine? Les décapés, les rescapés, les encapés, les capes de roues, les capes d'acide, les capots vifs? Les capotés? Non! Les madolinois, non! Exactement, les madolinois, oui! Comment on appelle les gens qui demeurent à du buisson? Les tigas ou tigas? Les exhibitionnistes? Non! Les buissonneaux? Non! Les buissonnais? Non! C'est-on les Pâques-la-Fontaine? Non, c'est-on les Dubuissonnets? Voyons! OK, comment on appelle les gens qui demeurent à Dunkin? Les beux! Les gens qui demeurent à Dunkin? Les Peter Dunkin! Les beignes! Les les nudistes? Non! Eux autres, on les appelle pas parce qu'ils restent chez eux! Les gens qui demeurent à Fugerville? Les Bien-Rentus? Non! Ce sont les Fugervillois! Et comment on appelle les gens qui demeurent à Nord-Métal? Les animateurs en érection! En passant votre chanteur! On sait pas pourquoi? Non, c'est pas les animateurs en érection! C'est les normes italien! Et le piment en vache en colfranche, vous avez bien sûr! Et pour être tout à l'instrument qui va encore se présenter, vous-là, vous trouverez-vous, vous-même pour être racontable dans la télévision! OK, mes chers amis, vous trouvez une histoire qui est racontable dans la télévision, OK! Parce que je veux garder ma job, puis je ne veux pas faire des annonces du centre du manteau! J'entends l'histoire racontable la télévision! OK! Savez-vous c'est quoi ça? Non! Non! Un gars avec une tête sur les épaules! Hé, allez, c'était au tour, Alain. Hé, c'était bien, il a fait ça, normalement. Alors, c'est le Chinois qui est à la caisse, à la banque. La caisse, il essaie de faire comprendre qu'il faut que tu signes en bas du formulaire. Puis il ne comprend pas, il se plaint, il ne comprend pas. Il n'est pas chassé, donc, c'est le fier, je m'imagine. Oui. Là, à ce moment-là, il y a un gars qui plante. OK. Et là, l'autre question, elle arrive, elle fait plein de cintres. Le Chinois, il ne comprend pas. Puis là, le gérant de la caisse qui vient, il ne comprend pas. Là, il y a un gars au bout de la rangée, il est amé, qui vient près du Chinois. Il visse quelques mots à l'oreille. Puis le Chinois dit, ah, il s'en est. Il dit, coudonc, qu'est-ce qu'il a dit? Bien, c'est simple, il dit, oui, donc, s'en est donc. OK. Après le jour de demain, oui, je peux. Je peux tout faire. C'est dur. Bien, oui. C'est dur, mais aussi, il est comme 9h le soir, ils sont à 16h à terme là, ils arrivent pour rentrer dans leur char. La porte est barrée, puis le char est en marche. Fait que là, ils ont un gros problème. Là, ils ne savent pas comment débarrer le char. Cesse des peintres, des seins, tu essaies de poquer le chien dans ses rues, de toutes sortes de façons. Tu s'en vas à l'autre bord du char, tout est-tu capable? Après 10 minutes, il m'a allé chez la voisine, il m'a allé, il s'est fait quelque chose. Le gars revient avec un tournevis, foc le chien dans ses rues, avec le tournevis, partout. Aucune idée de quoi faire avec ça. Là, il dit, Christophe, on va téléphoner à un serrurier. Le serrurier, on appelle le serrurier, trouve un serrurier. Une demi-heure plus tard, le serrurier arrive avec un paquet de clés, digonne dans ses rues, pas capable d'ouvrir le char. Chant instinct, elle n'est pas capable d'ouvrir le char. Finalement, il ne fait pas le choix, mon gars, tu prends une roche, tu casses la ville. Fait que le gars prend une roche, tu casses la ville dedans. Là, finalement, il rentre dans le char, puis on rentre dans le char, tu le levais de bord, puis il dit, j'espère que ça n'a pas été trop loin, femme. On bat souvent que tu es au milieu de l'envénère. Nous, on ne perdra pas de temps. On va tout de suite faire un petit tour de table, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé, ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Bémy. C'est alors la première. Hydro-Québec annule sa collecte de sang. Ils trouveront bien le moyen de nous saigner ailleurs. Il est intelligent, hein? La deuxième. Attaqué par un ours noir. Il est parti avec les capes de roue. Viard. Moi, c'est une petite nouvelle, mais très agréable. Une sucette avant l'opération. Maudit Michel Barrette. Énormément ici, une nouvelle d'actualité. Piment fort va-t-il lâcher les paillettes. On voudrait bien la lâcher, les paillettes, mais on est pogné en dessous. À mon tour, d'abord, les transformateurs de légumes en arrache. L'y glouté n'arrive plus. 200 millions pour produire des émissions canadiennes. Ça, c'est l'augmentation de normand. Ok, attachez vos trucs à de la broche, parce que c'est le moment de jouer à Mission Impossible. Mission Impossible, c'est un nouveau jeu, ok? C'est très simple. Ça brûle ça encore? C'est un nouveau chapeau. Ok, c'est un nouveau chapeau, puis il est bien pesant, on va faire ça vite. Ok. D'accord. C'est un nouveau jeu, je vous nomme une personnalité, vous me dites c'est quoi sa Mission Impossible. Comme par exemple, la Mission Impossible pour Ginette Renaud, c'est de faire du bungee. Ok. Alors, quelle serait la Mission Impossible pour l'astronaute Marc Garneau? Euh, s'envoyer en l'air, elle est dans la Lune. Ok. L'astronaute Marc Garneau. Passer une nuit avec une navette Walkman. Ha, 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 ha. Pour l'astronaute Marc Garneau. Rester une semaine en orbite avec Jojo Savard. Ok. Ok. Mission Impossible pour le directeur de la Sûreté du Québec. Fumer le joint de la paix avec les mohaves. Le directeur de la Sûreté du Québec. Euh, donner la paix. Euh, moi. Le directeur de la Sûreté du Québec. Moi, je dirais arrêter des bandits. Ok. Mission Impossible pour le Prince Charles. Faire de la planche à boile avec ses oreilles. Ok. Mission Impossible pour le Prince Charles. Se plaindre plus que Normand de la pension qu'il paie. Ha, 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 ha. Mission Impossible pour le Prince Charles. Euh, rentrer dans la tête du bonhomme carnaval. Ok. Ha, 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 ha. Mission Impossible pour le Lieutenant-Gouverneur du Québec, Jean-Louis Roux. Oh, être fier d'être Québécois. Ok. Jean-Louis Roux. Manger un bon rotuc, une poutine. Jean-Louis Roux. Redavenir populaire. Ok. Mission Impossible pour Daniel Spécialité. Euh, s'ouvrir un magasin de Wetsuit au tachkoutumé. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Pour Daniel Spécialité. Euh, habillé sur ce grenier. Ok, pour Daniel Spécialité. Améliorer le look de Guy Lepage. Ok. On passe sur votre queue. C'est le meilleur ou la meilleure? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais, tu vas monter dans mes yeux, avec mon oeil et deux. Avec mon oeil de Galganoff qui nous tape ses nerfs, revenons-nous. Et c'est un secours et de 3,25. Et revenons-nous après la pause. Je me tue tantôt, on avait des petits problèmes, c'était pas ma voix, c'est mon petit microphone qui ne fonctionnait pas. Pour ceux qui n'ont pas entendu, je vais répéter les jokes demain matin à mon émission, il y a trop de bonheur après quoi. OK, alors, mesdames et messieurs, c'est le temps de se faire aller la télécommande parce qu'on va jouer au Vidéoballon, oui! Oui, le jeu est très simple, je vous présente un extrait vidéo. À un moment donné, on va geler l'image et vous me dites ce que ça vous inspire. Et voici l'extrait vidéo. Alors, Danny, qu'est-ce que ça t'inspire? Alain, si on donne comment, tu passes avec lui. OK. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Hé, tu l'as mis bien. Danny, Guillaume, qu'est-ce que ça t'inspire? C'est la première fois qu'un gâteau est échappé par une salle. OK. OK. Chantal, qu'est-ce que ça t'inspire? Ah, si tu pleines, c'est la part du Québec. Que je viens d'échapper. OK, le piment avant Guillaume, il y a un petit peu, OK, on continue. C'est le moment, mes chers, famille, de vous abandonner à la poétrie, car comme disait Dan B. Grant, salle le gros djinn, on va jouer à Serré-Man-Crime. Je pense que le pusher est revenu à TVA. OK, je fais un petit poème et vous pouvez compléter le poème. Vous êtes prêts? Oui. Le sujet du jour, les Jeux d'Atlanta, les rimes en «ade ». Ah, «ade ». OK, vous êtes prêts? OK. Il ne s'était pas vu depuis la dernière... Quoi qui avait été malade? Non, depuis la dernière... Plusiasque. Donc, dernière... Vente de maxi-fax. Non. Non, Olympiade. Quelle joie ce fut pour eux de pénétrer dans... Serge Lapras. Non. De pénétrer dans... Hé, non, écoute, c'est... Ah, non, non, dans le stade. Ah, OK. Et de se livrer à... L'activité préférée du Marquis de Sade. Non. De joyeuses embrassades. Juste avant le début de... La débandade. Non, le début de... La danse à 10 piastres de Claude Vallade. Non. Le début de... Des plaisirs en cascade. Non, la parade. Non. La parade. Il y avait des représentants de... Sainte-Anne-de-la-Pérade. Non. De... Jean-Christien, le rétrograde. Non. De... De... Je n'en ai aucune idée. OK. De diverses peuplades. Escortées par le personnel. Qui s'emplifierait de bithuïdades. Non, par le personnel. Ainsi que l'agent Glad. Non, le personnel. De l'agence d'escorte de Gaëtan Girouade. Non. De leur ambassade. Qui transpirait. Comme Barrette avec ses gardes malades. Non. Qui transpirait. Ah bon. Qui transpirait. Comme un missionnaire au Tchad. Non, à 35 degrés centigrades. Ah. En rêvant d'une journée... Hot dog, reliche, moutade. En rêvant d'une journée... Arrosé de gatorade. Non, en rêvant d'une journée... De vingades. Au bassin olympique, l'eau était... Cold comme de la marde. L'eau était... L'eau était froide. Heureusement, il n'y a pas eu de... Guy Lepad. Guy Lepad. Il n'y a pas eu de... De livre de Francis Martin dans la plégarde. Non, il n'y a pas eu de... De rien. De noyade. Ah. C'est... Ça, c'est pourtant terminé par... La débandade. Non, par... Euh, ben oui... Par... Par une engueulade. Ah, une partouze avec Michel Barrette, le gars de malade. Non. Quand le gros altérophile vulgaire a... A manqué de papier toilette de cascade. Non. Ah, 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 ah... Émis une longue pétarade. Non, ah, 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 ah. Ah, sauté dans le paquet pour une joyeuse. On passe au vote que c'est le malade. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais, j'ai rencontré la musique lue Avec mon oeil de... Avec mon oeil de moufette gay du Parc Lapontale. Eh, mesdames et messieurs, comme dit l'esthéticienne de Jojo Savard, ça tombe bien, ouais! OK, c'est très simple, je vous nomme une personnalité, vous me dites ce qui va être écrite sur sa tombe. Comme par exemple, sur la tombe de Roger Brulotte, ça va être écrit « Au revoir, il est parti! » Alors, qu'est-ce qui va être écrite sur la tombe du général Boyle? « Il est disparu, comme ses documents! » Du général Boyle! « C'est pas de ma faute! » OK, du général Boyle! « Son chien est mort! » Qu'est-ce qui va être écrite sur la tombe du nouveau lieutenant-gouverneur Jean-Louis Roux? « Me voilà enfin avec le Canada, dans le trou! » Le nouveau lieutenant-gouverneur Jean-Louis Roux? « Mon nom est personne! » OK! Le nouveau lieutenant-gouverneur Jean-Louis Roux? « Ceci est un don d'Ottawa! » OK! « De l'équipe de nage synchronisée du Canada! » Ah! « 9.8, 9.9, 9.8! » « De nage synchronisée du Canada! » « Elles ont bien oublié d'enlever leurs pince-nez! » « Équipe de nage synchronisée du Canada! » « On a été dur à brûler, on était tellement mouillés! » « Sur la tombe du comptable de Joanne Blouet... » « Merci, Normand! » « OK! » « Sur la tombe du comptable de Joanne Blouet... » « Il ne laisse personne dans le besoin! » « Sur la tombe du comptable de Joanne Blouet... » « OK! » « On passe sur la tombe du comptable de Joanne Blouet... » «ént ce que c'est sorti... » « Chante! Chante! Chante... » « Chante! 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 » « J'ai tap de chanter, mesdames et messieurs! » « Avec mon oeil de... » « « Avec mon oeil de flipper Gwynn, mesdames et messieurs... » « C'est quoi si froid, plus mal. » « Quel... » « OK! » « Et c'est le moment de poiller le gros nerf, « parce qu'on va jouer à trouver le mot zéro! » OK, c'est assez. OK, le jeu est très simple. Chacun de mes invités a reçu une définition différente du même mot. Ils doivent vous convaincre qu'ils ont la vraie définition du dictionnaire. Bien sûr, je suis le seul à connaître la vraie définition. Normand, est-ce que je peux te faire remarquer quelque chose? Oui. Reste un piment à ton assiette. On va te les remettre. Non, non, c'est correct. Ne soyez pas trop bon. Le mot aujourd'hui, divette. Divette, que veut dire divette? Divette, c'est très simple. D'abord, c'est une origine québécoise. C'est une chanteuse d'opérettes, divette. Ça veut dire ça, c'est une petite diva. Et l'origine de ça, c'est la femme de Jacques Parizeau, Lisette Lapointe. C'était son surnom dans l'intimité que Jacques lui donnait. Il l'appelait divette. Oui, le soir, il s'étendait sur le diva dans ses grandes fées de man, en bas bête. Là, il disait divette, c'est un dernier verre. Après ça, je te fais chanter l'opéra. D'ailleurs, qu'est-ce que divette, ça? Une divette, normalement, tu ne le sais peut-être pas, c'est une statuette érotique. Et comme c'est une statuette érotique, elle est gothique. Elle n'est pas faite en bois. Et elle fait comme le nez de Pinocchio quand tu vas avec. Il y en a trois sortes, manuelle, à batterie, puis électrique. Et j'ai vérifié, elle rentre très bien dans la sacoche à Chantal. Mais tu n'aurais pu l'essuyer, Chantal. Je vais te la prêter. OK. Allô, les enfants! Et puis, qu'est-ce que divette, ça? Non, la petite divette, vous ne l'avez pas pantoute, la petite divette, c'est un petit banc, un petit divan. Et puis, c'est très laid, ça coûte très cher, c'est vraiment pas confortable, et ça ressemble à un chapeau de Jobeau-Camp. D'ailleurs, c'est très prisé dans le village gay. D'ailleurs, méfiez-vous si vous avez un ami gay qui vous dit, «Viniez chez moi, j'ai des petits divestissements. » OK, on passe sur votre côté. Vous avez voté pour Guillaume Lepage! Mais, vous aviez tort. Car ce n'est pas une petite statuette érotique. Non, c'est une chanteuse d'opérettes, comme je disais, dans les 60. Et revenez-nous après la pause, on va jouer un dernier petit jeu depuis ma part. OK, je vous montre des objets, et vous me dites, c'est à qui? C'est à qui, ça? Comme par exemple, ça. C'est à qui, ça? Ça? C'est à vous? Non. Parce qu'il veut chanter un ton plus haut. OK, là, on le comprend. OK, alors, je vous montre un objet. C'est à qui, ça? Oh boy, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est la foule aux yeux d'or depuis que Daniel Ouimet s'est assis dessus. C'est à qui, ça? Ça, c'est le sprint de Gilles Gagné, il ne manque que la farce. C'est à qui, ça? Ça, c'est un fou du Grand Antonio. Eh bien, non, je ne tiendrai pas dans mes mains. Non, ça, c'est la dinde de Noël de Luxonné. OK, c'est à qui, ça? Ça, c'est un pieu pour éloigner les vampires. Ça appartient au chum de Marie-Carmen. Non, c'est à qui, ça? Ça, c'est une chaise de cuisine de Michel Girouard. C'est ça qui, ça? Le pénis de Pinocchio. Hé, Daniel, est-ce qu'il a compté un menton? Je pense que oui. Non, c'est pas ça, mais je ne tiendrai pas dans mes mains. Non, ça, c'est le cure-dent de Junot Renaud, OK? OK, c'est à qui, ça? C'est quoi, c'est le reste d'autopsie de Serge Gainsbourg. C'est à qui, ça? Ça, c'est les épices secrètes du colonel Sanders. C'est à qui, ça? Non, ça, c'est Thomas Pierre Bourque, parce qu'ils botchent tout. Non, ça, c'est à Dan Bigras, c'est avec ça qu'ils bergarisent le matin. OK, on passe au vote, c'est le meilleur, vous êtes le meilleur. Vous avez voté pour Guillaume Le Pen, mesdames et messieurs. Vous êtes convaincus que FAPC, ça veut dire la fédération des amateurs de pipe du Canada. Bien, c'est vraiment le moment de jouer. Ah, c'est quoi ton sigle, oui? Normand, si ça veut vraiment dire fédération des amateurs de pipe du Canada, c'est la première fois que je veux faire partie d'une fédération canadienne. OK, je vous donne un sigle et vous me dites ce que ça veut dire. Comme, par exemple, que veut dire MTS? Ça veut dire Moineau très sensible. Alors, que veut dire CAPM? Le Club des admiratrices de Pierre Marcotte. Son 1. CAPM. Les coupeuses amicales de Fénice de Macho. Les coupeuses amicales de Fénice de Macho. C'est foufus. C-R-P-M. Le Centre d'aide aux personnes malentendantes. Eh bien non, vous étiez pas loin, c'est le comité d'action politique motocycliste. Que veut dire A-T-L? Le plus? A-T-L. A-T-L. Euh, A-T-L. Que veut dire A-T-L? En fait, ça c'est une bonne nouvelle, c'est l'abandon de la télévision par le bar. Que veut dire A-T-L? Euh, A-T-L. Les anglophones tannés de l'Ussien. Non, vous étiez pas loin. C'est l'association touristique de l'Annaudière. Que veut dire A-A-S-C? Le fait. Ah, ça c'est une association qui a été fondée par Francis Martin. C'est les artistes arriérés qui sévissent dans la chanson. A-A-S-C. Les alcooliques anonymes sont chauds. Mais t'as pas loin. C'est l'association des anciens de Sainte-Croix. Pis Danny, lui, non? Je n'ai rien à dire. Ok. Que veut dire T-U-E-J? Euh... Oh, ok. Ton urine est jaune. Ah, ya! Il s'appelle toujours ce qu'il y a occurupe. Mais J'aime bien ce qu'il y a en dessous. C'est le moment de vous réjouir. Parce qu'on va jouer au début de la fin. Ouais. Ouais. Normand, c'est le mandarin, le mandarin, le plus que buffet. OK, on va dire le plus que buffet. Le plus que buffet. OK, c'est très simple, je vous donne le début et la fin d'une histoire de fou. Vous avez deux minutes pour vous rendre d'un bout à l'autre, OK? L'histoire aujourd'hui commence par, pendant que notre ami Michel Barrette essayait tant bien que mal de faire de l'oeil à son infirmière, et ça se termine deux minutes plus tard par... Et c'est pour ça qu'il est grandement temps de mettre la langue d'Hawart Galganoff dans le vinaigre. Oh! OK! Dian! Oui, pendant que notre ami Michel Barrette essayait de faire de l'oeil à une infirmière, le reste de son corps lui faisait un exercice gynécologique très poussé. À l'étage au-dessus, à l'étage des fous, Francis Martin, alias James K. Field, essayait de retrouver le roi lion. Chanteur! Et pendant ce temps-là, Michel Barrette, pour séduire l'infirmière qui était là, s'était mis à chanter... le temps d'une dinde, d'une dinde, d'une dinde, le temps d'une dinde, d'une dinde, d'une dinde. Puis l'infirmière, pour l'encourager, elle s'est mise à santé. Ça va bien! Dany! Là, l'infirmière part parce qu'elle était plus capable de supporter les avances de Michel. Ça avait plus de bon sens. Il tirait sa cornette, il tirait dessus. Fait que là, elle est partie, puis elle a envoyé sa supérieure. Une grosse infirmière de 350 livres qui rentre dans la chambre. Salut, Barrette! Comment ça va? T'as-tu fini de pogner le cul, mes infirmières? Ha! 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 Bien! Michel Barrette vient pour répondre, mais rentre dans sa chambre, Francis Martin qui dit, «Pardon, dinde, as-tu vu le Roi Lion? » Ha! 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 Chanteur! Et c'est alors que Galganov, qui était venu pour encourager Michel Barrette dans sa chambre, s'est mis à lui chanter, «J'ai jamais vu New York! » Danny! Il était venu porter des bagels à Michel Barrette en cadeau, parce qu'il s'en allait à New York, il a décidé de lui offrir ça, ce qui vient des Juifs, les bagels, alors il lui offre ça. Puis là, en passant, avant de s'en aller... Là, c'est moi qui va finir, je pense. Avant de s'en aller vers l'avion pour prendre son avion pour s'en aller à New York, il est rentré dans un dépanneur, puis il a dit, «Do you have a pack of cigarettes? » La personne a dit, «Je ne comprends pas l'anglais. » Et c'est pour ça qu'il est grandement temps de mettre la langue de Howard Garganoff dans le vinet! OK! La personne a dit, «Je ne comprends pas l'anglais! » Fais chaud! Fais chaud! Fais chaud! Mets! Les accords de la NG2 avec mon œil de... Avec mon œil de Roi Lion Fils, mais dans le monde, c'est un fricot! Des fois, puis dans le monde... Oh! Enviez-vous après la pause! Enviez-vous après la pause! Enviez-vous après la pause! OK, c'est très simple, je vous donne un mot et vous me faites une phrase avec, OK? Un exemple! Un exemple! Si je vous demande de me faire une phrase avec cégep, ça pourrait être, comme disait le réalisateur depuis ma part, 2 plus 2! Ha! Ha! La réponse, c'est je pense 4! C'est je pense 4! Les jokes sont bien meilleurs à Louisville, mesdames et messieurs! OK! Vous me faites... Salut! Vous me faites une phrase avec tortue! 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 Chez Puro Lothar, tu as du bon service! On va aller à Louisville! Avec tortue! Normand, toi, là, pour faire sécher ta guenille à vaisselle, tu as tortue! OK! Avec tortue! T'as 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 tortue! Attendez la mienne! À votre grenouille! L'autre jour, je me suis remonté le zippeur sur la graine. Ouille! Ça n'arrête pas le plaisir! OK! Avec serpent! Oh! J'ai... Attends, attends, moi, là! Oui! C'est ça! J'ai conduit un cancer pendant deux ans. OK! Avec serpent! Pour être pardonné, il faut serpenter. Avec serpent! Jo Beaucard, ce n'est pas pour rien qu'elle aime. Elle n'aime pas les serpents toutes! OK! On passe à votre coutumeur, mon ami! Le pivant va guérir le pavre, mon ami! TV Wonder et son chien guide, ils vont tellement bien à ça! OK! Le jeu est simple. Sur mon carton, trois catégories de noms et dix mots. Chacun de mes invités se choisit une catégorie, ensuite un nom et doit l'associer à cinq des dix mots en me disant pourquoi. Les noms! Johnny Farago, Richard Huet, Luciano Pavarotti. Catégorie, il y en a un qui s'est chanté là-dedans. OK! Le pape, la reine, le petit bonhomme Pillsbury. Catégorie, il y en a un d'appétissant là-dedans. Jojo, Raël, Jean Chrétien, catégorie, il y a une folle là-dedans. OK! Bouton, lutter, Robocop, thermomètre, tremblement de terre, minipot, télévision, Windex, BS, crapin soleil. OK! Chantal, qu'est-ce que tu choisis? OK! Je vais prendre la reine. La reine? La reine, elle est comme toi, Normand. Elle n'est pas sur le BS. OK! D'accord! Moi, je la regarde, la reine, et pour moi, quand elle fait l'amour, ça ne doit pas faire de tremblement de terre. OK! Elle n'a pas besoin du câble, la reine, parce qu'elle pointe la télévision grâce aux oreilles du prince Charles. En France, ils ont le roi soleil, et en Angleterre, ils ont le crapet soleil. Et puis, la famille royale, en ce moment, là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Thermomètre! OK! OK! Danny? OK, moi, je vais prendre Jojo. Ah! Ah! OK! Alors, Jojo, non, pas sexuellement, textuellement. Alors, Jojo, si elle se lavait au Windex, ça serait peut-être plus brillante. Jojo, si elle fait des enfants avec Robocop, ça va faire des grosses deux bites en fer avec des gros poils jaunes lettres. Jojo, avant d'être astrologue, elle lutte dans le jello. Jojo est... Béette, parce que ça veut dire... Boursouflée, suspic. Ensuite, Jojo est Minipod, parce que c'est dans sa tête qu'il y a le 19e trou. Oui, alors moi, je vais choisir Luciano Pavarotti. Et checker bien ça. Luciano Pavarotti, ça, c'est le gros barbu italien. Il ne faut pas le mélanger avec Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, c'est le gros barbu qui a des boutons. C'est-tu normal qu'on ne voit pas Luciano Pavarotti souvent à la télévision? Parce qu'il ne rentre pas dedans. Pour faire disparaître toute sa graisse, on aurait besoin de 46 gallons de windex. Luciano Pavarotti, il n'a pas de rapport avec le mini pot. C'est-tu normal qu'il y a un gros pot? Mais... Merci beaucoup. Mais plusieurs le comparent à un thermomètre, c'est-tu pourquoi? Non. Qu'on l'a dans le cul. OK. Bon appétit tout le monde. On part sur votre question de main. Ah, vous avez voté pour le bien-donner sur quatre, mesdames et messieurs. Eh, rendez-nous là pour la bourde. Comme disait la maman de Luc Sonnet, Luc, tu t'es encore caché dans le prison, je vois des traces de pieds dans les plats! Ouais! OK, le jeu est simple. Comment on se met les pieds dans les plats? C'est quoi la plus grosse gaffe qu'on peut faire ou dire quand on rencontre quelqu'un? Comme par exemple, si jamais t'embarques, Stevie Wonder, tu te pousses, la plus grosse gaffe, c'est de dire Je suis fatigué. Peux-tu prendre le volant? OK? OK. OK. D'accord. Quelle serait la plus grosse gaffe si on rencontre Diane Tell? Je suis fatigué. Peux-tu prendre le volant? Diane Tell. Euh, je sais pas, Mme Tell, mais depuis que vous êtes en France, on dirait que vous avez du poil en dessous des arbres. Diane Tell. Ah, vous avez un gros action québécois, vous! Diane Tell. Non, non, tu es des piques à test pour soigner dans votre pays. OK. Jojo Savard. OK pour 5 $ la minute, mais déshabille-toi pas. OK. Juju Savard. listed Sie 공if bowling. Euh, pourriez-vous vous tasser votre cheveu, vous me cachez le Mont-Royal? TIpe. Jojo Savard. Excusez, Madame, soyez-vous le mascotte du festival de disciple ? OK. Jean-René! Si, photographe, ta famille est encore en libération conditionnelle! kop Juste mon plag ہیں, Her Abend. René Simard! Ben, t'étais bon quand t'étais petite! René Simard! Elle a engraissé beaucoup, Nathalie! Ok, on passe et vote qui a été le meilleur ou la meilleure! Vous avez voté pour Chantal Frank, mesdames et messieurs! Et comme disait le bourreau, condamné à mort, tu peux fumer une dernière cigarette, mais fais ta prière! Le jeu est très simple, je vous donne une personne, une personnalité, vous me dites, ce serait quoi sa prière? Qu'est-ce qu'elle fait comme prière? Exemple, la prière du massothérapeute de Machat Grenon. Oh mon Dieu, faites qu'elle se fasse mal à quelque part! La prière de Jean-Louis Roux. Vierge de Fatima, sauver le Canada! Non, non, aimez-vous mieux se t'y boire, sauver le territoire? Ok! De Jean-Louis Roux. Mon Dieu, rendez-moi mon intelligence! De Jean-Louis Roux. Mon Dieu, apprenez-moi à parler le Québécois! La prière du Colonel Sanders. Faites que les rats soient aussi gros que les poulets! Du Colonel Sanders. Mon Dieu, lorsque je serai un ange, je veux des ailes piquantes! Du Colonel Sanders. Mon Dieu, pourriez-vous dire au vert d'arrêter la méga-bouffe? La prière de Philippe Allou. Mon Dieu, faites que mes joueurs se fassent aller le basse! De Philippe Allou. Mon Dieu, augmentez ma moyenne au bâton! De Philippe Allou. Pouvez-vous les empêcher après les shows de aller se soigner dans le beurre? Ha, ha, ha! Ok! On passe le vote! Qui a été de meilleure ou de meilleure? Vous avez voté pour Danny Turcotte, madame Monsieur! Oh! Bienvenue, nous, après la pause, on va rejoindre les juifs d'envers après la pause! Alors, on va se voir à la conférence de presse. J'ai demandé aux gens du public de se préparer des petites questions pour mes invités. Qui s'est préparé une petite question pour Guy Allopache? Oh, Monsieur, bonjour! Oh! Quel est votre nom? Simon! Simon, t'es bien mal placé pour la caméra, toi! Non, non, bon, Simon! Ok! Simon, t'as-tu ta question? Mais regarde... Fasse-toi-même! Regarde pas là! Ok! C'est quoi ta question? Devrais-tu à Guy Allopache un autre talk show? Euh, oui, mais je ne pourrais pas, parce que je n'ai jamais joué dans la chambre en ville. Ha, ha, ha! Ok! Qui a une question pour Chantal Franck? Question pour Chantal Franck. Oui, bonjour! Votre nom, c'est quoi, Guy Allopache? Guy Allopache? Non, c'est quoi? Non, Mélanie. Comment? Mélanie. Bonjour, Mélanie. Ta question? Salut, Chantal! J'aimerais aussi savoir, tu penses-tu durer longtemps encore à la radio? Euh, j'espère durer plus longtemps que Guy à la télévision. Ha, ha, ha! 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 Ok! Puis, on a une question pour Danny. Oh, la blonde d'Elvis! Hey, Mélanie! Ah, Mélanie! Ils font rentrer dans un bar de pied! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ça va bien? Oui. C'est-tu vraiment ton chum? Oui. C'est lui ton chum? Beaucoup plus beau! Ha, ha, ha! C'est vraiment rare, par exemple, que tu sois sans chum. Faut nous autres! Ha, ha! Ok! Alors, c'est quoi ton nom? Stéphanie. Ta question? Oui, Danny. As-tu l'impression de rire du monde? Si j'ai l'impression de rire du monde? Oui. Ha, ha, ha! 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 highs! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ho, ha! Et pour assister à l'enregistrement qui m'en parle, se présenter du lundi au jeudi à 16h précise au Café Campus 57 Est, rue Prince-Arthur à Montréal. Vous pouvez toujours arrêter en passant, il fait beau, il y a toujours un peu de place. Pour réserver, c'est le 525-6790. Et je vous rappelle que ce soir, c'est le début de la nouvelle comédie «Bungalow Blues » avec en vedette Francine Ruel et Raymond Bouchard. Et si jamais vous venez ici au Café Campus, il faut avoir 18 heures. Comme disait Luc Senné quand le grand Antonio voulait faire une volée, c'est un essai donc pour voir, ah ouais! Ok, dans la petite coquée, un sujet d'improvisation que vous devez faire avec quelqu'un du public. Ok, Danny? Tu vas convaincre ce gars-là que le curling est le plus extraordinaire des sports. Le curling? Le curling. Et la personne que j'ai choisie, c'est... Le gars-là avec tes petits colliers de pupilles! Alors, bonjour, c'est quoi ton nom? C'est Benoît. Benoît, est-ce que t'es un amateur de curling? J'ai jamais joué au curling. D'abord, je vais te dire que c'est un sport fabuleux, assez noble, curling. As-tu déjà écouté ça à la télévision? Non, pas vraiment, non. Tu t'es endormi pendant la partie ou... C'est à peu près ça. Mais est-ce que tu savais que le Canada était un des meilleurs pays au monde en curling? Non, je ne savais pas non plus. Ben, je te l'apprends. Est-ce que ça te tente de jouer au curling? Ben, j'aimerais ça l'essayer, ça tente. Ben, t'es bien chanceux parce que moi, j'ai ça pour mourir. Bye! Bien, t'es bien chanceux. OK. Guilla, tu dois convaincre une fille de venir chez toi pour écouter tes disques d'Alain Morisseau et Sweet People. Normalement, j'ai trouvé des actus bien plus niaiseuses que ça. Et c'est la fille russe du SNAF! Oh! Bien dit. Bien dit. C'est quoi ton nom? Mélissa. Mélissa. Mélissa, tu vas regarder là. Ou est-ce qu'il y a la petite lumière, mais un petit peu en dessous, deux pouces en dessous. Je vais convaincre d'écouter tes disques d'Alain Morisseau et Sweet People. OK. Mélissa, je te donne le choix, OK? Une nuit d'orgie avec Jean-Marc Parent. Une soirée de boxe avec Gordon Sire. Ou venez chez nous écouter mes disques d'Alain Morisseau et Sweet People. Et voilà, j'ai réussi. Chantal. Oui. Chantal, tu vas expliquer à une fille qu'elle perd son temps avec le gars qui l'accompagne. Oui. Et c'est dans cette fille-là! Hey, c'est pas tonné de sortir avec un gars qui ressemble à Daniel Spécialité? Non, mais avec le body qu'il a, là, à vous, là, tu sors avec parce qu'il est riche. Ben, écoute, de toute façon, dis-toi une chose, là, tu peux pas être aussi mal pris que si t'étais pogné pour sortir avec Guy Lepage. Oui! Oui! OK! On passe! On bat sur le meilleur, le meilleur! On bat sur le meilleur! Vous avez voté pour Chantal Frank, mesdames et messieurs! Oui! Eh! C'est le moment! C'est le moment du cours d'histoire! Parce qu'on va jouer, savez-vous à quoi? À connaiss-tu? L'histoire d'Igor! OK! Mes amis, vous allez trouver une histoire qui est racontable à la télévision, parce que je veux pas perdre ma job puis remplacer Marie Ploude. Je veux te saluer, Marie! OK! Alors, Dany! OK! Alors, moi, c'est pas l'histoire d'un gars, c'est l'histoire d'une enseignante qui, devant sa classe, teste les connaissances de ses élèves. Alors, elle voit, elle pose des questions. Il y a le petit délinquant dans le front qui est comme ça, qui veut rien savoir. Elle dit, je pose pas de questions, il sait rien. Alors, elle commence avec la petite Mélanie, qui est une petite volée. Elle dit, alors, Mélanie, dis-moi, quelle est la femelle du cheval? La petite, elle dit, une jument. Alors, le professeur dit, qu'est-ce qu'elle donne, la jument? Elle dit, des poulants. Elle dit, bravo! Elle leur pose une autre question, une autre petite fille. Elle dit, qu'est-ce qu'il donne, quelle est la femelle du chat? Là, elle dit, la chatte. Elle dit, qu'est-ce qu'elle donne, la chatte? Elle dit, des chatons. Bravo! Elle dit, je vais en poser une facile aux délinquants, voir qu'est-ce qu'ils pensent. Elle dit, dis-moi, la femelle du chien, la chienne. Elle dit, qu'est-ce qu'elle donne, la chienne? Elle dit, des devoirs. Moi, j'en ai une, et je vais la compter à Normand, parce que j'étais... Je l'ai dédiée. OK. C'est un père qui s'en va avec sa petite fille dans un magasin de jouets. La petite fille a dit au vendeur, bonjour, monsieur, je dis qu'elle est, la Barbie divorcée. Je me dis, la Barbie divorcée? Oui, la Barbie divorcée. Oh boy, écoute, on a la Barbie et son ensemble de coiffure, la Barbie et sa voiture, la Barbie et son range. Mais la Barbie est divorcée. Je vais aller voir dans le back-store. Il revient, il dit, je l'ai trouvée. Il dit, mais elle coûte 175 $. Ça fait que là, le père, il dit, 175 $? Ben oui, parce qu'elle vient avec le char de Ken, la maison de Ken. OK. Chantage. C'est quoi la différence entre un homme et une huître? Voyons, entre un homme et une huître? On ne sait pas. Il n'y en a pas. Il faut que tu en manges beaucoup avant de trouver la perle. Allô, les enfants! Ouais. OK, on passe sur votre cessez-le-mère et à l'autre. Bravo! J'en ai pris la magie à Le Corque mio! Et, revenez où, après la porte? À l'âge parler. V. Wonder en traversant l'autoroute 20 fait vers la prière! OK, alors le jeu est très simple. Je vous nomme une personnalité et vous me dites ce serait quoi sa prière. Comme par exemple, la prière de Sœur Angèle, ça pourrait être « Mon Dieu, fermez-moi la trappe! » Alors, ce serait quoi la prière de Stéphane Richer? Faites qu'il continue à se passer sur Patrice Bisboire. OK, la prière de Stéphane Richer. Aux ananas, aux ananas, hey, goodbye! OK, la prière de Stéphane Richer. Euh, mon Dieu, j'aimerais vous jouer à la défense. OK, la prière d'Éric Lapointe. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu viens du soin-ci. La prière d'Éric Lapointe. Mon Dieu, changez l'eau en bière pis le sucre en poudre. La prière d'Éric Lapointe. Mon Dieu, c'est où que je serais déjà? La prière de Guy Mongrain. Ah, Guy Mongrain, notre père qui est dans un soutien-gorge. Père, soutien-gorge, la comprenez-vous? Mon Dieu, mon Dieu, la compre... La prière de Guy Mongrain. Seigneur, pas l'oeuf! L'argent! L'argent, Seigneur! La prière de Guy Mongrain. Au nom du père du meuble et du... La prière de Bob Binette. Ah, lui, c'est écrit. La prière de Bob Binette, si tu veux. La prière de Bob Binette. Voilà que tu as déjà changé l'eau en restant des neiges, me semble. La prière de Liv Doitier. Au é Secret... Neige, 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 Grenouillez-moi! Avec mon oeil de flipper, c'est comme ça. Et c'est quoi? C'est quoi? Et reviens-nous après la pause. Merci, vous êtes trop gentils. Bonsoir, bienvenue, puis je m'en passe directement du café comme ça à Montréal. Il faut s'amuser avec nous, mesdames et messieurs. Chaque automne, on revient à l'heure normale, mais lui, il n'est pas capable. Yves Pelletier! Mesdames et messieurs, le Cowboy fait peut-être le tour de la montagne, mais pas lui, Guille d'Arrois! Mesdames et messieurs, voici le Kevin Coffner de La Joke, François Morency! Bonsoir! C'est Juju Savard qui m'habille ce soir. Je ne suis pas un rose naturel, alors c'est des faux. Oui, oui, c'est vrai. OK, on prendra pas tard votre petit caractère au détail. Voici quelque chose dans les nouvelles que je vous offre à tous. Sur quelles nouvelles vous voulez faire plus? Alors, première nouvelle. Un capitaine en cours martiale sous 15 accusations de fraude. J'espère que ce n'est pas le capitaine Crouch. Dans le manger, c'est mon meilleur. J'ai pis le bonhomme Pillsbury. Enfin! Deuxième nouvelle. Le monstre du Lac Toplitz. Un canular. Le Lac Toplitz. Il danse à votre quai. Oh! C'est dur! Dis-moi! Première nouvelle. Les Amérindiens sont des Arabes, selon Kadhafi. Et Kadhafi est un plein de marde, selon les Canadiens. Deuxième. Il se brasse des grosses affaires au Salon industriel de Québec. Et il s'embrasse encore des plus grosses au Montel Carole. En sois, mon p'tit cutie! J'vais avoir des jokes de pension alimentaire, attention! Première manchette. Mon p'tit lordy. Un policier à la langue trop bien pendu se fait taper sur les doigts. Ah ouais! Liche, mon chien-chien! Liche! La deuxième, mon Normand. Payer ou geler. Ah! D'habitude, c'est payer pour geler. Ok, je vous donne le début et la fin d'une histoire de fou. Vous avez deux minutes pour vous rendre un bout à l'autre. L'histoire aujourd'hui commence par Pendant que le capitaine Eyeliner offrait ses services pour succéder au général Boyle. Wow! Et ça se termine deux minutes plus tard. Et c'est pour ça que Réjean Houlle souhaite que l'avocat Guy Bertrand vienne à la défense des Canadiens. Fuck it! Pendant que le capitaine Eyeliner offrait ses services pour succéder au général Boyle, le Boyle, comme sur le four, on met à Boyle. Eh bien, le capitaine Crouch, lui, essayait de l'appuyer dans ses démarches. Lui qui avait déjà été accusé d'avoir tué trois de ses soldats, c'est-à-dire Cric, Crac et Crac. C'est un... c'est un céréal-killer. OK! Ouais, Guilbert! François! Oui, merci beaucoup! Alors, le capitaine Boyle, après tout ce qu'on j'ai dit, il faisait des push-up, la face dans la bouche de vache. Et là, il s'est appliqué au Parlement d'Ottawa, vu qu'il était bon dans le brassage de marbre. Et puis là, là, Réjean Houlle, qui était à Montréal, au Centre Austin, qu'on appelait Pinot, dû à sa touti-luzizi. Là, il y a... Il paraît que c'est le contraire, en tout cas. Hein? Tu le connais pas? Oui, oui, oui. OK. Alors, Réjean Houlle, en manque désespéré, a appelé Général Boyle à Montréal travailler pour lui. Et là, ding, ding! Ding, 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 ding! Ça répondait pas chez Général Boyle parce qu'il était allé noyer sa peine. Chez Paris, où il a rencontré Patrice Brisevoix, qui était en train d'en virer une petite abame-nouche au bar. Toujours que Pinot a retonti là, il se fait prendre sur le stage dans une scène érotique avec la charmante Wanda, celle qui danse plus vite que son fouet. Ah, c'est encore sa faute sonne. OK. Ah! Qui, soit dit en passant, est ma danseuse préférée. Ah, je m'excuse! Et... Et pendant ce temps, l'avocat Guy Bertrand, c'est-à-dire un avocat avec crevette à la mayonnaise, arrive sur les lieux et Réjean lui dit tout de suite, j'ai besoin de toi pour que tu viennes à la défense des Canadiens. Oui. Oui. Oh, oui! On pense votre spécialement! Oh! Il m'a envoyé le fun, Cibler, monsieur! Oh! On dit bonjour au poulet Saint-Hubert-Sulacide qui est avec nous aujourd'hui. La question qu'on se pose, c'est c'est quoi ça? En tout cas, c'est plus beau que Badaboom. Mesdames et messieurs, c'est le moment de jouer avec les mots parce qu'on va jouer. Faites-moi une phrase avec, oui! Ok, je vous donne un mot puis vous me faites une phrase avec, c'est très simple. Ok? Comme par exemple, si je vous demande de me faire une phrase avec viande, viande, ça pourrait être si tu prends de la boisson et tu prends ton auto, tu mets ta viande en danger. Alors, vous me faites une phrase avec, entrer, entrer. Euh, pas de tort! Ah, Pierre-Belland-Trébuch. Avec, entrer! Avec toutes ces belles-filles ce soir, on est en très bonne compagnie. Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Oui, entrer! Toc, toc, toc! C'est qui? C'est le boucher. Entrez, boucher! Avec, avec potage! Potage? Oui. C'est pareil qu'il pose du pot à Joliette. Avec potage! Le potagisserie. Avec potage! Quand je prends tout du double, je vais au potage. Ok! Avec, avec légumes, légumes. Légumes. Ah, ça c'est ta fille qui dit ça, Normand. Oui. J'ai hâte que papa me légume gros songe. Légumes, légumes. On ne les voit plus, légumes et mademois. Avec légumes. C'est bon, c'est bon. Ok, avec beurre. Avec beurre. Euh, j'ai le rhubes et je beurre. Avec beurre. Quand je ne connais pas la fille, je mets un Robert. Ok. Ça se trache. Ah, oui, j'ai le rhubes et j'ai le rhubes et j'ai le rhubes. Ok, avec beurre. Euh, j'aime bien le comédien Robert Brouillette. Non, je... On passe au bas-quiète-mère! C'est ton! C'est ton! C'est ton! C'est ton! Mais, tu t'en comptes, c'est un dur! Avec mon oeil de morue déprimé par sa femme, Emmanuel Tadrace, et c'est assez court! C'est le moment de jouer! Ils vont tellement bien ensemble! Il n'y a pas plus d'extra-terrestres sur la Terre, parce que sa tête est dans une autre planète! Yves Pelletier, bravo, monsieur! J'ai remarqué que c'est le même nez que François! Si c'était juste de lui, j'aurais deux fois plus! OK, on prendra pas de temps, on va tout de suite faire un petit tour de temps, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Gildor. Alors, première nouvelle... Il est serein et très vite sur la pédale! Oui! Sexualité! Dans le sens des menus, bien sûr! Ben oui, dans le sens de ça! Dion! Une bonne tape sur les doigts! Angélil! Une bonne tape sur la gueule! OK! Oui, Yves! Il existe une conspiration mondiale pour cacher l'existence des OVNIs! Chut! Faut pas le dire! On va tout! On va tout! Deuxième carton! C'est 10,1 milliard de terriens en l'an 2000! Ouh, les filles, on est en retard, là! Il va falloir qu'on s'y mette! François! Normand! Oui? Que mange un cheval de course? La même chose que Gildor, oui! Deuxième! Michel Barrette avec la bande-dieu! Oui! Ça fait longtemps qu'il a rempli la banque de sperme! OK! Tout le monde n'est pas responsable de ces sacs! C'est pour ça qu'on va le voir! C'est pas de leur faute! OK! Je vous nomme une personnalité qui fait quelque chose de niaiseux et vous me dites pourquoi c'est pas de sa faute! Comme par exemple, le réalisateur de Pumantfort travaille toujours avec quatre caméras! C'est pas de sa faute qu'il est capable de côté jusqu'à quatre! OK! Alors, Chloé Sainte-Marie ne pense qu'à se déshabiller! Ben, c'est pas de sa faute! C'est pas de sa faute! Elle pense toujours à moi! C'est bon! Ah! Bon! On est jaloux dans la salle! Eh! On se créerait au Centre Molson! Chloé Sainte-Marie ne pense qu'à se déshabiller! C'est pas de sa faute! C'est là qu'il est son talent! OK! Chloé Sainte-Marie ne pense qu'à se déshabiller! Ben, il faut bien qu'elle lave son linge, tu sais, quand Gilles échappe du pabulum! Le grand public ne regarde jamais Télé-Québec! C'est pas de la faute du public, c'est plat! Le grand public ne regarde jamais Télé-Québec! C'est pas de la faute, parce que t'es plus là, Normand! Non! Le grand public ne regarde jamais Télé-Québec! C'est la faute à Anne-Marie Dussault! Elle devrait maigrir du cul! En tout cas, pour ceux qui écoutent Télé-Québec, là, c'est... Ça finit de même, hein, la fenêtre, hein? Gilles Proulx a toujours des noms à crier à tout le monde! Ah! Ben, tu sais, une mouche amable pour que ça crie, pour que tu l'entendes! Gilles Proulx a toujours des noms à crier à tout le monde! C'est pas de la faute parce que son vétérinaire est en burn-out! Gilles Proulx a toujours des noms à crier à tout le monde! C'est pas de la faute, c'est un enfant chien! OK! Les médecins passent leur temps à trouver des maladies à leur patient! C'est pas de la faute, ça coûte cher aux gars! Les médecins passent leur temps à trouver des maladies à leur patient! C'est pas de la faute, de toute façon, normalement, ça en trouve tout seul, ils sont obligés de les nommer! OK! Les médecins passent leur temps à trouver des maladies à leur patient? C'est pas de la faute parce que les infirmières veulent que je joue au docteur! OK! On passe au vétérinaire! C'est le meilleur! C'est important! C'estланつel vié monde! C'est很好! C'est chaud! C'est chaud! OK, c'est le moment de la conférence de presse. Je vais demander aux gens du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour François Morenti? Oui, oui, vous. Oui. Oh, j'ai beau tuer. Oui. C'est quoi votre nom? Annick. La question? François, pensez-vous... Bonjour, madame de l'année. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK, question. Je suis un piment. Pensez-vous que la position constitutionnelle du Parti libéral du Canada est différente de celle de la position du missionnaire? Bonne question. Je veux dire que premièrement, on peut entendre l'ensemble à quelque chose si tu veux. Et deux, non, les deux ont le même effet sur moi. Après cinq minutes, c'est... OK. Puis une question pour Yves Feltier. Oui, Yves Feltier. Oui, on est ça, j'arrive, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Saoud. Oui, votre question? As-tu déjà pensé consulter un psychiatre? Peux-tu répéter la question, Luc? En effet, non. En effet, j'ai déjà consulté un psychiatre, le docteur Cherey-Dedwitt. Et j'ai réussi à assumer mon petit côté givré et mon côté nutritif. OK. Quelle question... Question pour Gildar. Quelle question pour Gildar Roy. Oui, bonjour, mademoiselle. Oui, votre nom? Maï. Qui? Quoi? Maï? Maï? Oui, votre question. Es-tu battu comme un cheval ou c'est ton cheval qui est battu comme toi? Ça me gêne, ça me gêne un peu de parler de ça, surtout avec une jolie demoiselle. Mais disons que, sous certains aspects, mon cheval est jaloux. OK. OK. On passe au vote, c'est le meilleur! OK. C'est assez faux. Prenez-vous tout un piment. Pour assister à l'âge comment, il m'en faut se présenter du lundi au jeudi, 16h précise, au Café Campus, 57 Estre, Prince-Arthur, à Montréal. Ne manquez pas, ce soir, la première de Reporters avec Réal Jiguerre à 21h à TVA. Et je vous rappelle que ça va avoir 18h et plus pour en venir ici parce qu'il y a de la poissade! OK. Dans la coquille, il y a un sujet d'improvisation que vous devez faire avec quelqu'un du public. OK. Gildor, tu dois enseigner à une fille les rudiments de la musique country. Oh non! Et la fille que j'ai choisie, c'est la petite fille qui est là, qui ne veut pas passer à la TV! Ouais! Debout, debout! Tu sais qu'on se met comme ça? Qui, comme ça? Un, deux. Comment tu t'appelles? Mélanie. Mélanie, OK. Alors, Mélanie, regarde, c'est bien simple, chanteuse country, t'as juste à répéter tout ce que je dis. OK? Donne-moi un bec. Donne-moi un bec. OK. Alors, la semaine prochaine, tu reviendras pour une autre chambre d'hôtel. OK? OK. OK, François? Oui? Tu dois persuader un gars de faire un beau bonhomme de lui. Et le gars que j'ai choisi, c'est le gars qu'il décembre! Oui! C'est bien! Alors, salut, quel est ton nom? Philippe. Alors, faut que je passe un beau bonhomme de toi. En partant, on va manquer de temps, je vous dis de suite. On va manquer de temps. Alors, trois leçons. Un, prends ton bain. Deux, les cheveux, engage quelqu'un pour les couper, OK? Ah, mais il n'y en a plus. Pardon? Il n'y en a plus. Ah! Ben oui, regardons ça. S.O.S. Écoute toi-même, allume la lumière au moins, OK? Voilà. Ben, bravo, mon homme! Et tu dois convaincre une fille des bienfaits du curling, des bienfaits du curling. La fille rouge qui est là, viens-t'en, 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 viens-t'en. Alors, ça se joue sur la glace. Et pendant que la femme balaye, l'homme essaie de localiser la cible. Alors, rendez-vous à l'aréna Région-Rolle, tantôt, je t'explique le reste. OK! On va encher Mathieu Fomérat! Et l'opinat va être fétien, bravo, messieurs! Et, mes chers amis, c'est maintenant le moment du cours d'histoire, parce qu'on va jouer à Connais-tu l'histoire du gars? OK, mes amis, là, il faut vous trouver une histoire qui est racontable à la télévision. Parce que j'ai pas envie de devenir Fifi et faire du couscous à Télé-Québec. OK! OK! Non! OK. Alors, Normand, c'est quoi la différence entre les rivières du Chaguenay et les femmes? Je sais pas. Il y en a pas. Non? Ils commencent minces, ils finissent lasses, puis ils partent avec la maison. Oh! Oh! OK, OK! François! OK! Ça se passe à la ronde au kiosque de cir à carabine à plomb. Un moment donné, il y a un client qui arrive bien facté. Il dit « Ouais, moi, une carabine, moi, tu irais gagner un prix! » Le gars, tu sais, ben trop ça, tu vas blesser quelqu'un. Il dit « Non, il a déjà fait l'armée, passe-moi là! » OK, mais fais attention, OK! Le gars prend la carabine, pouf, boulezaille! Je dis « Ah, tabarouette, c'est beau! Alors, il mérite un prix. Le prix, c'est une tortue vivante! » Salut, bye! Le lendemain, il revient encore plus sourire. « Il est encore moins riche, il reste ravine! » Non, là, l'innocent, là, une dernière fois après, tu t'en vas me faire de ma job. « OK, correct! » Il recommence, pouf, boulezaille encore. « Bon, il mérite un autre prix. Alors, aujourd'hui, c'est un toutou. » Donne-moi un hamburger comme hier! « OK! » Alors, mon histoire est racontable puisque je l'ai tirée de Rio de Boncoeur afin de distraire nos enfants. Et normalement, elle est racontable à la TV puisque je vais la raconter. OK! Deux femmes célibataires discutent. « Oh! Il y a longtemps que j'ai eu l'intimité satisfaite, se plaint-t-elle. » « Pas moi, rétorque l'autre! » « Car j'ai un caniche filiche! » « Un caniche filiche! » « Tu m'intéresses! » « Je l'ai dressé moi-même. Veux-tu l'essayer? » « Eh bien, bien sûr! » « Allez, avilie-toi au niveau de la bête! » « La voilà qui s'exécute acrobatiquement. » « Tandis que le talent plus canin attend la langue pendue. » « Flûte! Liche-la, madame! » « Le chien reste impassible. » « Flûte! Liche-la, madame! » « Le chien ne bronche pas. » « Flûte! C'est la dernière fois que je te montre. » « On passe au Vatrier, c'est bon là! » « Le pivot va effectuer, madame le chien! » « Et revenez-nous après la peau! » « OK, je vous montre un objet, vous me dites c'est acquis, OK? » « C'est acquis, ça! » « C'est des gratteux déjà grattés. » « Ça, c'est à Jean-Marc Parent. » « Hein? » « Il les a grattés avec sa farce. » « OK! » « C'est bon! » « OK! » « Je te fais que... » « C'est acquis, ça! 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 » « Ça, c'est la montre de poche de Michel Barrette. » « Non! » « C'est acquis, ça! » « Non, c'est à Clyde Wells. » « C'est parce que les Newfies, quand ils leur changent, ils le jettent dans le cadran. » « C'est acquis, ça! » « Ça, c'est Robocop, puis il y a eu une mime... » « C'est acquis, ça! » « Non! » « Ça, c'est le cadran d'Éric Lapointe qui a servi juste une fois. » « OK! » « OK! » « Quelle est ma fiche? » « OK! » « C'est acquis, ça! » « Ça, c'est... » « C'est le placenta de Bibi. » « Ah! » « C'est acquis, ça! » « C'est acquis, ça! » « Ça, c'est... » « Ça, c'est une prothèse mammaire d'Alice Roby. » « C'est acquis, ça! » « Ça, c'est au grand Antonio, puis il y a le rhume, hein! » « Non! C'est pas au grand Antonio. » « C'est pas le prothèse mammaire, puis c'est pas le placenta de Bibi. » « Je te tiendrai pas dans mes mains. » « Non! » Non, ça, je sais pas c'est à qui, mais Richard Glenn l'a interviewé la semaine passée. OK, c'est à qui, ça? Ah, ça, ça, c'est à Jules Gagné, ça, c'est pour cela, avant. OK, c'est à qui, ça? C'est le Fepto Bismol de Ginette Renaud. C'est à qui, ça? C'est l'ecstasy de Jean Leloup. Eh bien non, ça, c'est à Thérèse Gaucalme. C'est avec ça qu'elle se gargarise le matin. Ah, mais les enfants, faites pas ça à la maison, là, c'est dangereux, ça. Oui. OK, OK. On passe au vote qu'il était mort. Le piment avant François Morency, mesdames et messieurs. Si jamais vous vous demandez pourquoi Fernand Gignac ne mange jamais de Ouipette, c'est parce que c'est un des grands mystères de la vie, ouais. Je vous pose une des grandes questions de la vie, OK? Et vous me donnez la réponse. Vous êtes prêts? Oui. OK, François. Ouais, ouais. Pourquoi le ministre du Revenu ne boit que de la limonade? Parce qu'il mérite pas de boire de la bière. Oh, oh, oh! Yves! Oui? Es-tu avec le groupe, là? Je suis toujours avec vous. OK. Avec votre esprit. Avec votre esprit. Et pourquoi Pierre Péladeau déteste-t-il la danse en ligne? Pierre Péladeau. On va essayer de faire une petite imitation. Pierre Péladeau. Oui, c'est parce que... C'est parce que si, à 10 pièces à danseuse, ça coûtera cher en kis. Gratte, gratte, gratte. Gratte, gratte, gratte. OK. Je l'ai bien, hein? Hein? Je l'ai bien, hein? C'est pareil. OK, Gildar. Gildar, pourquoi Michel Richard ne joue jamais au hockey bottine? Ah! Parce qu'une zambonie, ça joue pas au hockey. OK! On passe au vote piuntilement! Ah! Ah, bisez! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! C'est chaud! Pierre! J'ai eu ma compétition à mes yeux avec mon oeil de... Avec mon oeil de rabineux foiré sur l'autoroute! Et c'est un de ses causes et trois buvants de guerre! Et revenez-nous après la pause! Bienvenue. Bienvenue! Bienvenue. Ce n'est pas le moment d'avoir le dentier mou. Parce qu'on va jouer au pied de la lettre, oui! OK, je vous donne une phrase et je vous demande de changer une lettre par une autre, OK? Comme par exemple, si je vous demande de changer les D par des B dans la phrase suivante, le dada du dodu Denis, c'est de donner des dédicaces de dodo. Ça donne le baba de Bobbony, c'est de bonner des bibicaces de bobo. OK, vous comprenez? Alors? Moi, je te donne un piment, bravo! Pierre, tu dois changer les G pour des F dans la phrase suivante. Gigi Gargarine, la gogo girl gorgeuse de Georgie, se gargarise le gorgaton avec un gigantesque gin dans le garage de Gilles Grégoire. Change les G pour des F, go! Gigi Gargarine, la gogo girl gorgeuse de Gilles Grégoire, se gargarise le gorgaton avec un gigantesque gin dans le garage de Gilles Grégoire. Oh! Mais tu vois, Normand, ça c'est dur pour Pierre Légaré, mais jamais notre parent lui fait ça bien facile. Danny, tu vas changer les N pour des W dans la phrase suivante. La naine nantaise, ni non d'antelle, ni la nuée noire de Nantes, non, 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 dans la nerf, ni le nid de Nénuphar, ni du Nord. Peux-tu le répéter? Go! La ouen, la oué, oué, la oué? La ouen, ouen, ouen-tez, oui, non, ouen-tel. Ou, oui, oué-là, oui, oué, 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 oué. T'es pourri! Bonne compliment, monsieur, bonne compliment. Guilla, Guilla, tu dois changer les haches pour des dés. Tu changes les haches pour des dés dans la phrase suivante. J'ai du hache haché qu'on a acheté hier. à Henri, le hippie hindou, hirsute, honnête, honorable et habile, qui habite Hull pour l'Halloween. Hé, c'est l'histoire de ma vie. OK, vas-y. Par des dés. J'ai du dash dashé qu'on a adopté hier à Dandy, à Dandy, le hippie d'Hindou, hirsute, d'honnête, d'honorable et d'habile, qui habite d'Hull pour l'Halloween. OK, c'est beau! On passe au match avec le meilleur! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais je veux raconter mesdames et messieurs avec mon oeil de... Avec mon oeil de mouette-fifre chez Macdonaldé, c'est ton fiver à Dandy. Alors mesdames et messieurs, je dois vous annoncer que j'ai vu le physique la semaine passée et le neurologue et j'ai une petite hernie discale ici. Dans le cou, ça fait un petit peu mal, mais ça ne va pas m'empêcher. Sous-titrage Société Radio-Canada ni de faire des stépettes pour jouer à plein saupolette, oui! Mesdames et messieurs, à la demande générale, mesdames et messieurs, encore une fois, mon imitation de Bibi et Geneviève. François Hudon, le bras de François Hudon, mesdames et messieurs. On fait un poème avec les mots suivants. Laval, pédale, cheval, canal, idéal, monumental, mental, Montréal, sigal, amidal, carnaval et anal. Non, 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 ok, je le commence. Oh, ma chérie, c'est toi mon idéal. Pierre. Euh, eut-il fallu que je te visse et que tu me plutes, oh ma cigale. Oh, oh, oh! Danny! Depuis que nous sommes arrivés dans cette magnifique ville économiquement très forte qui est Montréal... Oh, 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 oh! Oui, Via! Je t'ai aimé plus que mon amie Lucie et que mon amie Dalle. Oh, oh, oh! Danny! J'aimerais que l'on passe, toi et moi, main dans la main, sur ce beau cheval. OK, Pierre! Mais que cela ne tienne non-abstant, nous ne suterions point dans le canal. Oh, oh, oh! Via! Et que du stade olympique, nous passions au stade anal. Pourquoi je savais que c'est toi qui apprendrais? Danny! En espérant qu'à Laval! Bien! De savoir que Guilla s'est occupé de anal et que Danny s'est occupé de pédales... de... 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 de Laval. Ça l'a beaucoup reposé mon mental. OK, d'accord! Via! Une chance que tu fais pas comme j'ai le gagné et enfoncé la pédale. OK, d'accord! Danny! Euh... je pourrais te faire plaisir et te t'amener dans un orgasme monumental! Oui! Et Pierre! Mais je me contenterai de t'offrir un chip duchesse pour que tu rêves au carnaval. OK, parfait! On passe au vote! C'est bon! Vous avez voté pour Guilla Lepage! Et revenez-nous après la pause! OK, on va jouer à la conférence de presse et j'ai demandé aux gens du public de se préparer des questions pour mes invités. Qui a une question pour Pierre Légaré? Oui! Oui! Lève-toi! Harmonium! C'est quoi ta question? Hé mon Pierre, j'aime ça, elle sait que t'aimes ça te compliquer la vie, mais ça t'arrive-tu des fois à dire des affaires simples? Euh... ça m'est arrivé il y a 22 ans, le 6 juillet. OK! Qui a une question pour Danny? Oui! Allô! C'est quoi ton nom? Christian! Hé ta question? C'est-tu vrai Danny que tu t'es converti à la religion de Francis Martin? Oui, c'est vrai, pis je pense qu'il faut pas le juger, ce petit gars-là, c'est un petit gars qui est brillant. Faut pas le juger. Que celui qui n'a jamais prêché me lance la première bière. OK! C'est une question pour Guilla Lepage! Question pour Guilla Lepage! Oui mademoiselle! Oui votre nom! C'est Julie! Votre question! C'est pas grave! Merci! Guy, j'aimerais savoir, quand t'étais petit, ta mère, elle te lavait-tu la langue avec du savon? Euh, oui, mais le problème, c'est qu'elle me lavait les fesses avant avec la même débarbouillage! Rires! 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 C'est M. Pimentfort, c'est son nom, M. Pimentfort. OK, on est lundi, comme à tous les lundis, on va dire bonjour à ma gardienne. Mais maintenant, j'ai deux gardiennes. Il y a ma tante Jojo et il y a aussi Anne-Marie qui garde le petit bébé Édouard à la maison. Mais Anne-Marie est haïtienne, donc on va dire bonjour, chère Anne-Marie, qu'on aime beaucoup. Mais pour qu'elle comprenne, on va dire bonjour, chère Anne-Marie, qu'on aime, bon, quoi. Alors à trois, on dit bonjour, chère Anne-Marie, qu'on aime, bon, quoi. Un des trois, go. Vous avez l'air tellement intelligents. OK, pour s'amuser avec nous, mesdames et messieurs, voici M. Tout-le-Monde de la comédie Bruno Landry. Voici le qui d'âme de l'humour, Mario Jean. Voici la mouette dans un stationnement de McDonald's de la joke. Martin Petit. OK, le jeu est très simple, je vous donne un faux proverbe et vous trouvez la suite, OK? Par exemple, allez-y. Si tu vas aux baleines et que tu en reconnais une... Je sais que ton portefeuille, c'est peut-être Nathalie. Si tu vas aux baleines et que tu en reconnais une... Sors de ma piscine. Si tu vas aux baleines et que tu en reconnais une... Demande-lui de te chanter « Je ne suis qu'une chanson ». Quand on mange son pâté chinois avec des baguettes... On joue du drum avec une fourchette. Quand on mange son pâté chinois avec des baguettes... Bonne chance avec le maïs. Quand on mange son pâté chinois avec des baguettes... Ça va mieux pour enlever les petites... Les bébites à patates, là. OK, d'accord. Les petits bébites à patates. Si ta voyante lit ton avenir dans des crottes de fromage... Ben, moi, tu fais du tout qu'elle peut lire ton passé dans tes crottes tout court. Si ta voyante lit ton avenir dans des crottes de fromage... Je vais finir comme Youpi. Ton orange, je ne sais pas. OK. Si ta voyante lit ton avenir dans des crottes de fromage... Rajoute des patates puis de la sauce puis mange-la. OK. Si tu trouves... Si tu trouves une caisse populaire dans la rivière... Ouvre-toi un compte courant. Et si tu trouves une caisse populaire dans la rivière... Je vais en réessayer. Tu vas finir comme Youpi. Non. Si tu trouves une caisse populaire dans la rivière... Ben, c'est mieux de faire tes dépôts en liquide. OK. On passe au vaste et à tes mères, là-bas. 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 C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Merde, j'ai rencontré mes anges de Dieu avec mon oeil de... Mon oeil de costume de vin d'Annie Pelletier qui est chanceux à maudit. C'est quoi mes anges? Et revenez-nous après la bonne. Revenez-nous après la bonne. Revenez-nous après la bonne. OK, le jeu est très simple. Je vous montre des objets et vous me dites que c'est acquis, OK? C'est très simple. Par exemple, c'est acquis ça. C'est l'éventail de Gilles Gagné. OK, d'accord. Alors, c'est acquis ça. Ça, je ne sais pas, passe-moi ça. Ça, c'est le gratte-d'eau de Michel Louvain. Ce qui est pratique, c'est que ça se rend plus bas. C'est acquis ça. Ça, c'est anormand. Ça en sert pour faire le ménage de son coffre-fort. C'est acquis ça. Non, ça, c'est à la comptable de Joanne Blouin. C'est avec ça qu'elle ramasse. Eh bien, non. Ça, c'est le peigne de Jojo Savard. Ah. OK, faites attention, Marie-Anne. C'est bon, on parle ça. OK. Excusez-moi, là. Vous, je mette ça. Ça, c'est un gage chirurgical. Oui, je sais. Ça, c'est un condom célibataire. Ça, c'est le cadre du frère André qui est déguisé pour l'Halloween. Ça, c'est une gosse d'Evan Joanne. Il y en a deux de même, hein? C'est acquis, ça. Ça, c'est à Édouard Brathwaite, ça. Il s'est fait le circoncil, là. C'est une gosse. Eh bien, non. C'est pas une gosse d'Evan Joanne. Je la tiendrai pas dans mes mains. Non. Ça, c'est une amygdale de Ginette Renaud. Mais oui, mais... Eh, en arrière, là, on l'attrape parce que je veux pas faire de folie avec la nourriture. Faut pas gaspiller. Non, ma mère, elle a toujours dit. Faut pas gaspiller la nourriture. Elle l'attrape. OK. Attrape un peu, mon petit bacon. OK. C'est acquis. C'est acquis, ça. Oh, boy. Ah, ça, c'est... Ça, c'est la police. Avec ça, ils ont pincé Nathalie Simard. C'est acquis, ça. C'est la fourchette d'Olive Payette. Non. C'est acquis, ça. Ça, je dois malheureusement dire que c'est le crève-bouton de Jean-Marc Parent. Non, parce que je ne tiendrai pas dans mes mains. Non, c'est le pin-sourcil au Grand Antonio. Non, OK, on passe au vote que c'est le meurtre. Le piment va à Bruno Landry, mesdames et messieurs. Eh, comme disait le réalisateur de Piment Fort, pas besoin d'avoir un gros quotient, vous jouez aussi à un dessin. OK, je vous montre un dessin. Vous me dites le nom qui se cache derrière le dessin. Comme, par exemple, Elvis Gratton. Gratton. Gratton, oui. Elvis Gratton, c'est très simple. OK, alors, c'est des vrais sans dessin aujourd'hui. On cherche des noms de vrais sans dessin. Merci. Commencez par Bruno. Oh, boy. Moi, je dirais Marcel Leboeuf. Comment ça? Regarde. Marcel, finonyme, Marcel Leboeuf. Oui, ça... Marcel Leboeuf, c'est pas rapport. Non, parce que Marcel, c'est pas un sans dessin. Purée, purée de chien. C'est de la merde de la Gendarmerie royale du Canada. C'est la discipline, non. C'est une toilette chimique. Oui. Chie, la note la, la. Un policier de la GRC, cop. Chie, la cop. Ah, merci beaucoup. Ah, 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 ah. OK. Mario. Excusez-moi ça. Oui. Bonne chance. C'est un bon jeu. Une foule, là. Une foule, là. Un petit moineau. Normand, Normand qui est riche. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est de Michel Louvain? Non. Mettons. Bien, il est faux. Faux, sans faux. Et c'est pas payant de jouer avec les petits moineaux, parce que même si t'es riche, tu vas finir dans le fond. Non, 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 non. Non, c'est, tu sais, la foule, c'est la mort. La mort des moineaux, mort des moineaux, mort des moineaux, mort des moineaux, riche, mort des riches. Mord des, une caille, mort des cailles, riche du l'air, mort des cailles riche, là. Non, 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 c'est un gen, un nez, un mourant qui râle. Général Boyle, le Général Boyle. Ok, on passe sur votre qualité de maillard. Vous avez voté pour Mario Jean, Mme la Métienne. Et revenez-nous après la pause, on va jouer au jeu pour avoir un peu de la pause. Comme il y a beaucoup de filles qui accordent plus d'importance à la beauté qu'à l'intelligence. On a invité Bruno Landry. Madame, Monsieur, savez-vous quoi? Il y a de la vie sur Mars. Et on l'a ici avec nous ce soir, on aimerait vous présenter. Le coiffeur qui prend de la drogue. On perdra pas temps, on va tout de suite faire un petit tour de temps, voir si c'est quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. Commencez par Mario. Martin, pas si pire finalement. Voici la première manchette. Faire payer les riches pour le régime de pension. C'est déjà fait. Et voici la deuxième. Ferrari ne veut rien savoir des plus gros saints d'Europe. Ben, je vais y prendre, moi. Ben. Alors voilà, un élève dissipé en punition dans un tube de carton. Mais en fait, c'était luxonné dans un rouleau de papier toilette. On va le ramasser. Alors, Bibi est content. Et Geneviève est tout nu. Oui, OK, Bruno. Deux manchettes. Deux manchettes. Première manchette. Vas-y, mon Bruno. Alors, Dan Bigrat rendra ce qu'on lui a donné. OK, mais peux-tu les laver avant, s'il te plaît? Pour la deuxième manchette, Normand, je demanderai aux oreilles sensibles de s'abstenir. Alors, la voici. Un piranha dans le rein. Ben, c'est quand même mieux qu'une carotte dans le pied. Ah! Ah, la classe! La classe! Et vous, vous, amateurs du buffet chinois, vous qui savez vraiment ce qu'il y a, jamais ce qu'il y a au-dessus. Non, vous savez toujours ce qu'il y a au-dessus, mais jamais vraiment ce qu'il y a au-dessus. C'est-tu ça? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est le moment de vous réjouir, parce qu'on va jouer au début de la fin. Oui. Je vous donne le début et la fin d'une histoire de fou. Vous avez deux minutes pour vous rendre d'un bout à l'autre, OK? L'histoire, aujourd'hui, commence par, pendant que le mari de Stéphanie de Monaco consultait l'avocate de Joanne Blouin pour son divan. Il y a pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Et ça se termine deux minutes plus tard par « Et c'est pour ça que Kathleen s'est acheté un vélo de montagne pour aller au sommet économique. » Mario! Alors, pendant que le mari de Stéphanie de Monaco consultait l'avocate de Joanne Blouin pour son divan, il y avait le propriétaire de Rélo-Dépôt. Il rencontrait Stéphanie, OK? Puis là, il disait « Non, 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 je peux vraiment pas. Je sais que t'as besoin d'argent pour payer la pension, tout ça. Mais on en a déjà un pour ce parole, puis qu'il nous coûte très, très cher. Alors, on n'a pas de job pour toi. On n'a pas de job. Tu devrais aller peut-être à Célé-Métropole pour voir s'il n'y aurait pas besoin d'une bête grande noire. Il y a des jeunes qui sont moins. 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 Il y a des jeunes qui sont moins pour animer un quiz. Merci. Alors, c'est ça. Donc, il va pour animer un quiz. Il dit « Oui, on a un quiz, justement, pour toi. C'est un quiz. Pourquoi je veux s'embarquer là-dedans? » Je ne sais pas. C'est un quiz co-animé avec MeToo. Et c'est des reportages à chaque semaine sur les brassières dans le monde, dans l'union des artistes. Donc, ils vont visiter les brassières. Ils vont conner chez Kathleen. Et Kathleen est là, brassière comme devant. Elle commence à jaser de 16 A, B, C, D, E. Puis, il demande « C'est quoi son 16? » Puis, elle fait « Blah, 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 blah. » Elle me dit « Hé, princesse! » Je dis « Salut! Tu connais mon neveu? » « Tu connais mon neveu? » Elle dit « Non, non, écoute, je ne veux rien savoir. » « Mon oncle de Jacques Villeneuve, c'est-à-dire qu'on te présente Kathleen. » « Tant, ben non, on pourrait bien se compléter parce que moi, je suis vite. » « Puis, elle n'est pas vite. » « On ferait beaucoup en temps. » « OK, Martin! » Oui, et là, écoute, elle s'est tellement crampée. « Tellement crampée! » « Mais non, ma... Mario! » « Elle s'est crampée au bout, hein? » « Oui, oui. » « Et euh... » « Allez, là, Jacques Villeneuve, il a dit « Y a rien là, arrête d'être crampée parce que, de toute façon, nous doutons aussi, on est crampé quand on voit Kathleen. » « Et... » « Hé, c'est pour ça que Kathleen, elle a dit « Faut que je m'en aille, 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 faut que je m'en aille... » » « Elle dit ça, elle, tu sais. » « C'est pour ça qu'elle est allée chercher son vélo. C'est un vélo de montagne parce qu'elle dit « C'est souvent parce que tu vas au chemin, au sommet économique. » « Et c'est pour ça que Kathleen s'est acheté un vélo de montagne pour aller au sommet économique. » « OK, on passe au vote, Kathleen Mayen. » « C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. » « Je suis en train de monter dans tes yeux avec mon oeil de... » « Avec mon oeil de... » « Philippe de Chloé, c'est demandé si je suis prêt à l'accord. » « Et puis, il va se poser pour lui dans un instant. » « Vous revenez-nous aux phrases avec? » « Oui! » « OK, je vous donne un mot et vous me faites une phrase avec. » « C'est très simple. » « Comme par exemple, si je vous demande de faire une phrase avec arachide, ça pourrait être... » « Avec Mario Jean, les caméramans, ils n'arrachent, ils débordent de l'image. » « Ouais! » « Tu as trop mangé d'arachide, et vous? » « Ça ne veut pas dire que des jokes dedans? » « OK, on va me faire une phrase avec... » « Caramel! » « Si toi, pas Kathleen, carré mélange tout. » « Avec caramel! » « J'aime à blonde, caramel à patente au bon endroit. » « Oui, oui. » « Tu parles de bricolage, là. » « Oui, je le sais, tu parles de bricolage. » « Caramel! » « La femme peu allaitée, caramamel. » « Qui sera là, la mamel. » « Oui, 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 oui. » « OK. » « Avec confiture. » « À cause des niaiseries confites, tu resteras après l'école. » « Avec confiture. » « Quand Jean-Louis Roux a été assermenté, le confit-dure. » « Avec confiture. » « Margarine. » « Margarine. » « Margarine. » « Tu avais le goût d'un homard. » « Gare, il en reste un, là. » « Margarine. » « Margarine. » « Margarine. » « OK. » « Avec miel. » « Oui. » « Oui, dis-moi. » « Je ne sais pas si ça va à peine. » « Euh, je te jure. » « Elle m'a tiré une affaire. » « Moi, hier soir, je me suis mis. » « Elle s'est même pas réveillée. » « Avec... » « Avec miel. » « Je pense que j'ai pris du poids, ma chemise. » « Je l'ai mis. » « OK. » « Avec miel. » « Euh... » « Je fous-tu mis. » « Elle n'en mange une. » « OK. » « OK. » « Avec mère malade. » « Au Mexique, c'est toujours la mère malade. » « Avec... » « Mar... » « Mar... » « Mar... » « Ma ceinture est serrée. » « Mar... 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 » « OK. » « Attention. » « Tu sais, le père de Céline, il voulait pas la marier à Renée. » « Oui. » « Elle démarre me l'a demandé. » « J'ai dit non. » « Oh, ben... » « OK. » « OK. » « On part sur votre catégorie. » « Vous avez batté pour Bruno Landry, mesdames et messieurs. » « OK. » « OK. » « OK. » « Le jeu est très simple. » « Je vous donne une phrase. » « Et je vous demande de changer une lettre par une autre dans la phrase. » « OK. » « Comme par exemple. » « Si je vous demande de changer les P pour des M dans la phrase suivante. » « Pierre-Paul, le papa de papa, il pépite comme un pinson sur un parapet. » « Ça donne lumière molle, le mama de mama, il mimite comme un minçon sur un maramé. » « OK. » « Alors, Bruno, tu vas changer les Y pour des W. » « Oh, 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 oh. » « Dans la phrase suivante. » « Le yacht, le yacht, le yacht de la Youpi Yolande, la reine du Yé-Yé, du Yaya et du Yo-Yo, du Yuko, a coûté bien des Yen aux yeux des Yankees. » « Bravo! » « Mario, tu vas changer les T pour des F dans la phrase suivante. » « Théo, le tata total des Têteux de Toronto, a-t-il tenté la tête de Toto, le titi en titu, dans la tente de la tente de Tina Turner? » « Tu change les T pour des F. » « Pour des F. » « Oui. » « Vas-y. » « Bon, Théo, le tata total des Féfeux de Toronto, a-t-il fait la fête de Fofo, a-t-il fait la fête de Fofo, à la fête de la tente de la fête de Toronto. » « T'es fourri, t'es fourri, t'es fourri. » « OK. » « Je suis fourri. » « OK. » « À l'aurore, tu vas changer les R pour des D dans la phrase suivante. » « À l'aurore, le rat de rue en rute, rit du rap rural, du ro, du rock rouge et du rock'n'roll en ronronnant à l'abri d'un rire. » « À l'aurore, après, c'est du bon sens. » « OK. » « Change les R pour des D. » « Vas-y. » « On passe sur votre cacé de l'air. » « Eh, vous avez voté pour Bruno Landry, mesdames et messieurs. » « On va pas voter pour lui, on va voter contre lui. » « Mesdames et messieurs, c'est pas le moment d'avoir autre, mais vous avez reçu tous un sac. C'est le moment de vous le mettre sur la tête. » « Oui. » « Oui. » « Et savez-vous pourquoi? » « C'est parce qu'on va jouer au sac sur la tête. » « Oui. » « Alors, le jeu est très simple, mes amis. » « Chers amis et mes invités, mettez-vous votre sac sur la tête. » « Voilà. » « À mon signal, la charmante dame Annie de TVA va rentrer avec une personnalité mystère. » « Elle va l'asseoir dans l'assistance. » « Annie, tu veux rentrer avec la personnalité mystère. » « Alors, tour de rôle, vous enlevez vos sacs. » « Vous allez essayer de chercher la personnalité mystère. » « Le public, vous criez, c'est chaud, c'est chaud, c'est fraîte, c'est fraîte. » « Dépendamment s'il approche ou s'il s'éloigne de la personne, OK? » « Tout le monde a compris? » « Je trouve, je trouve. » « La personne est installée. » « Vas-y, Bruno. » « C'est terminé. » « OK. » « OK. » « Vas-y, Martin. » « Martin, oui, Martin. » « Bon, il est mieux. » « Bonne main, bonne main. » « Alors, oui. » « Bonne main. » « Bonne main. » Non, non, non! OK, la personnalité mystère, vous pouvez vous lever! Et où? Jean-Michel Antille! Vous pouvez vous le dire avec Jean-Michel Antille, après la pause! Nous ne sommes pas à beau et chaud! Quand, comme disait Boileau, c'est le moment de jouer à Place au Poet, c'est ouais! Accueillons le bras de Stevie Wonderbra, François Hudon, mesdames et messieurs! Et encore une fois, à la demande générale, mon imitation de Bibi et Geneviève! OK! Alors, on fait un poème avec les mots suivants! Dehors, port, port, alligator, décor, garde, score, encore, score, Labrador, inodore, Tchador... Et Remord! Je le commence... Je me souviens d'encore, Matin! Quand j'étais petit, je faisais... Ah! Tch었던! Oui, Bruno! J'étais très jeune, effectivement. C'était avant que je ne score. Ok. Mario! Mais après ça, j'étais connu, oui. Et jamais je ne t'ai pardonné de m'avoir laissé pour un Labrador. Bruno! Bruno. Je t'honorais tellement que tu en étais venu à me surnommer ton garde du corps. Oh, OK. Martin. Et tu me demandais même que je te l'aie remorde. Marion. Et là, et là, et là, tu m'as dit, viens, viens, je serai ton canarie et tu seras mon part. OK. Bruno. Nous batifolerons devant, derrière. Et là, tu as dit que j'avais toutes, 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 toutes les qualités. sauf inodores. OK. On passe au vote, c'est le meilleur. Vous avez voté pour Bruno Landry, mesdames et messieurs. Revenez-nous après la pause. On va jouer le jeu, puis on va voir après la pause. OK. J'ai demandé aux gens du public avant l'émission de se préparer des questions pour mes invités. Tu as une question pour Bruno Landry. Question pour Bruno Landry. Oui. Oui, monsieur, quel est votre nom? Patrick. Patrick, ta question. Bruno, c'est-tu vrai que tu exportes des conserves de crassibion au Japon? Oui, effectivement. D'ailleurs, je leur vends seulement pour quelques sous. Et puis, je te jure que le sous chie. OK. Tu as une question. Tu as une question pour Mario. Pour Mario Jean. Oui. Oui, mademoiselle. Votre nom. Juste... Téléphone. Non, non. Votre question. Euh, Mario, c'est-tu vrai que... qu'est-ce que... Téléphone. Téléphone. Juste le téléphone. Non, non. Vas-y, calme-toi. Détends-toi. 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 OK. Vas-y. C'est sorti, ça, là? Oui, c'est vrai. On a une relation ensemble, parce qu'elle aime mieux jaser avec moi. Elle comprend plus qu'avec Roy Dupuis, tu sais. OK. Qui a une question pour Martin Petit? Oui. Oh, casquette. OK, debout. Quel est ton nom? François. Salut, François. Oui, c'est bon. Pousse ta question. Est-ce qu'elle est fait, il va encore de toi après avoir vite connu dans ton show? Ah, c'est gentil, ça. Non, en fait, je ne sais pas, mais toutes les filles qui m'approchent après un show ont tout le temps des grosses lunettes. Je ne sais pas pourquoi. OK. On passe sur votre pièce qui est le moment. Le piment avant Mario Jean, madame, monsieur. Et pour insister à son sentiment fort, se présenter du lundi au jeudi, 16h précise, au Café Campus 57 Est, rue Prince-Arthur, à Montréal. Le téléphone 525-67-00. Il y a des prêts à gagner. C'est toujours arrêté en passant. On a toujours un petit peu de place. Il y a des prix de présence, des billets pour les Groovy Artworks ce soir au Café Campus. Ne manquez pas ce soir, Bungalow Blues, ce soir à 19h. Et je vous rappelle, mes chers amis, que pour venir ici, il faut avoir 18 ans et plus et un béret. Parce que, il y a de la poisson! Merci à vous. Comment devient-on top model? Et comme disait le gérant du canneudiste au gars qui voulait lui vendre un jeu de poche, essaie donc pour voir! OK. Dans la coquille, il y a un sujet d'improvisation que vous devez faire avec quelqu'un du public. OK? Alors, on va commencer par Martin. Tu vas expliquer à un gars comment tu t'y prends pour fourrer l'impôt. OK? Le gars que je choisis, c'est le gars qui est là avec la casquette des cheveux lords! Alors, salut, t'étudier en quoi, toi? En lettres. OK, t'es pas aveugle de payer l'impôt, là? Pareil. OK. Alors, pour fourrer l'impôt, mais ça, ça reste un peu plus moins, tu sais, tu le dis absolument à personne, c'est que tu mets tout au nom de ta blonde, mettons. Ça, t'es une maison, t'es mis au nom de ta blonde, le char, ton nom de ta blonde. Si je veux, tu divorces, c'est elle qui te paye dans la question. Tu comprends? C'est le même. Tu prends tout le système. C'est beau? C'est beau. Mais t'en auras pas besoin. OK. OK. Grénault! Tu vas apprendre un gars comment parler comme la famille slow-mo. OK. Et le gars que je choisis, c'est le gars qui est là en avant! Alors, salut, comment tu t'appelles? Pandonie. Tu l'as déjà bien. La première chose pour faire le slow-mo, probablement, il faut un chapeau ridicule, fait que t'es bien parti. On n'aura pas à trouver. Deuxièmement, il faut une paire de lunettes. Est-ce que quelqu'un a des grosses lunettes? Par exemple, mademoiselle. OK. Tu mets les lunettes, comme ça. OK. Là, tu sors. Tu fais ça. Les dents, quand tu l'as. OK. Tu fais ça. C'est beau. Merci beaucoup. OK. Arrête! 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 OK. Je n'ai pas capable de le décrocher. OK. Mario. Mario, tu vas convaincre une fille qu'il faut absolument qu'elle engraisse. Et la fille que je choisis, c'est la fille qui est là qui va faire la blague scolaire. OK. Alors, il faut que je te convaincre d'engraisser. OK. Je pense que j'ai des bons atouts. OK. Je te pose juste un quiz. OK. Il faut que tu réponds à des questions. OK. Est-ce que tu aimerais mieux sortir avec d'autres choses que des fakirs? OK. Je pense à ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sur le trottoir? OK. Quelqu'un te mette un 25 cents dans la bouche en parquet à son char. OK. Bon. Est-ce que tu aimerais mieux jouir au lieu d'étouffer en toute son charme? OK. Alors, si tu as répondu oui à une de ces trois questions-là, je pense que tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'engraisses un petit peu. OK. Je viens. OK. Parfait. On pense qu'il vote qui a été le meilleur. On pense qu'il vote. Vous avez voté pour Bruno Landry, mesdames, messieurs. Et c'est maintenant le moment du cours du soir. Parce qu'on va jouer à la connaissue... L'histoire du gars! OK. OK, mes amis. Là, vous trouvez une histoire qui est racontable à la télévision parce que je ne veux pas faire ma job et aller faire le tâter à Canal Famille. OK. OK. Bye. OK. Alors, vas-y, Martin. OK. Alors, mon histoire... Oui. Alors, c'est un pénis... Non, non. Non, non. Non, non. Pas ça. C'est un gars qui se promène sur le pont de Jean-Cartier. Il voit un gars sur le bord de l'eau et il voit le gars avec une tasse en train de boire de l'eau. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu bois pas de l'eau, tu vas être malade! Le gars, il n'entend pas. Regarde, continue à boire de l'eau. Il crie, « Hey, arrête de boire de l'eau, tu vas m'ouvrir! » Le gars, il crie, « What? » Continue tranquillement. Prends-en. Let's go! OK. Bruno, normalement, sais-tu... C'est une petite devinette. Sais-tu ce que les parents de Stevie Wonder faisaient quand ils voulaient le punir? Non. Il changeait les meubles de place. OK. Mario. C'est une Française qui rentre dans un bar. Ouais. OK. Et puis, elle se met au bar à côté d'un gars qui est bien plein. Et là, elle se commande un verre, elle se lève de bras comme ça, mais vu que c'est une Française, la touffe de poil et tout ça. Et là, le gars, là, bien sûr, il dit, « Waiter, waiter! » « Paisant avant, mais ça, c'est mon bille à la ballerine à côté. » Là, il dit, « T'la connais, là? » Non, elle connaît pas. Comment tu fais que tu sais qu'à la ballerine? Une femme qui te lève la jambe au-de-main, c'est une ballerine. « Oh, c'est super! » « Oh, c'est super! » « Je n'ai plus marre à Mario Zama, la monsieur! » « Oh, c'est super! » « Je n'ai plus marre à Mario Zama, la monsieur! » « Bonsoir! » « Bonsoir! » « Ça va bien? » « Ça va pousser tes cheveux, Martin! » « Ça va pousser tes cheveux, Martin! » « Ça va décalerie, surtout! » « On prendra pourtant, on va tout de suite faire un petit tour de table, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. » « On va commencer par Martin! » « Oui, alors, le petit poussin à choisir aujourd'hui... « Moins de lit de courte durée! » « Ah, c'est plate! » « Plus de petites vitres! » « Ah, c'est bien! » « C'est bien! » « C'est bien! » « C'est bien! » « Et film érotique à la chute Montmorency. » « Je l'ai vu, c'est bon jusqu'à la dernière goutte! » « Ah! » « Oui, Mario! » « Voici ma première manchette. » « Monique Simard a quitté. » « J'ai toujours dit qu'elle était innocente. » « Voici la deuxième gale de papes. » « Divise les Français. » « Oui, il a dit... » « Ceux qui se lavent pas de ce bord-là, celui qui se lavent de ce bord-là... » « Prégo! » « Ça... ça ferait une épreuve de moins... » « Oui, oui, oui... » « Dans le sens de Guy Monguil. » « Alors, deuxième manchette ici... » « Il voit Ginette Renaud dans sa soupe... » « Méchambole... » « Le jeu est très simple. Je vous nomme des personnalités qui ont fait des choses désagréables ou niaiseuses. » « Et vous me dites pourquoi ce n'est pas de leur faute. » « OK? » « Comme par exemple, Donald Brashear n'est pas capable de compter de but. » « Ce n'est pas de sa faute, comme tous les Noirs, il y a 15 livres en trop. » « Ah! » « OK. Alors, pourquoi ce n'est pas de leur faute? » « Les joueurs de baseball se grattent tout le temps le paquet. » « Ce n'est pas de leur faute parce que c'est Youpi qui lave des jack traps. » « Pourquoi les joueurs de baseball se grattent tout le temps le paquet? » « Bien, ce n'est pas de leur faute. C'est pour augmenter leur moyenne au bâton. » « OK. » « Les joueurs de baseball se grattent tout le temps le paquet. » « OK. » « Je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. » « Pourquoi... ce n'est pas de leur faute pourquoi les filles ont souvent mal à la tête le soir? » « Euh... bien, ce n'est pas de leur faute. Je ne peux pas être à 10 places en même temps. » « Les filles ont souvent mal à la tête le soir. » « Oui. » « Têteux! 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 » « Non, c'est vrai! C'est vrai! » « OK. » « Le public du campus est toujours sur la boisson. » « Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils sont chauds, sont chauds, sont chauds! » « Le public du campus est toujours sur la boisson. » « Parce qu'ils ont eu le vrai étudiant. » « Le public du campus est toujours sur la boisson. » « Euh... ce n'est pas de leur faute parce que la drogue est trop chère. » « Michel Louvain fausse tout le temps quand il chante. » « Pas de sa faute parce qu'il y a sûrement quelque chose de poigné quelque part. » « OK, 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 OK. » « Michel Louvain fausse tout le temps quand il chante. » « Pas de sa faute. Son public est sourd. » « Michel Louvain fausse tout le temps quand il chante. » « Est-ce qu'il reste ça fait que c'est une tape schéneur pareille. » « Les dentistes nous posent toujours des questions quand on a la bouche pleine d'instruments. » « Pas de leurs fauts, c'est juste quand on paye qu'ils nous écoutent. » « Les dentistes nous posent toujours des questions quand on a la bouche pleine d'instruments. » « C'est parce qu'une question d'habitude. C'est ça qu'ils font avec leur flatte. » « Les dentistes ils posent toujours des questions quand on a la bouche pleine d'instruments. » « Bah, c'est pas de leur faute parce qu'ils se prennent pour Pierre Légary. » « OK, on passe souvent qui est le meilleur. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501